Voilà, vous avez entendu un petit rappel pour dire que ce webinaire sera enregistré et donc on pourra revoir les présentations en replay. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'écouter trois retours d'expérience sur une question pas si évidente que ça. Comment les services d'accompagnement à la gestion des données se structurent, se coordonnent pour mener leurs activités ? Donc pour ce faire, nous allons nous glisser dans la peau, du moins on va essayer, de trois métiers différents. Un ingénieur logiciel, qui se définit comme incorrigible optimiste, qui est dans l'Est de la France. Un ingénieur statisticien du Sud-Est et une déléguée à la protection des données du Nord, enfin de Paris, on va dire. Donc on fait presque le jour de la France, mais pas tout à fait, pas de discrimination vers nos collègues du Sud-Ouest. On aura l'occasion, au travers de prochains webinaires, d'inviter et d'inclure d'autres métiers tout aussi intéressants. Donc quelques détails pratiques avant de passer la parole. Chaque présentation durera de 20 à 30 minutes et sera suivie de 10 minutes de questions. N'hésitez pas à poser des questions au travers du chat, on les relèvera ensuite. Et à la fin des interventions, ça va nous emmener vers 16 heures, au-delà de 16 heures, 30 minutes seront consacrées à un temps d'échange entre les intervenants et les participants. Donc sans plus attendre, on peut débuter. Je laisse maintenant Stéphanie vous présenter notre premier intervenant. Merci Doriane. Nous allons en effet commencer avec la présentation de Régis Witts, qui est ingénieur d'études CNRS à la Maison Interuniversitaire des Sciences de l'Homme Alsace, c'est-à-dire la MISHA. Avant, il a été programmeur dans le secteur privé pendant plusieurs années. Puis il a rejoint en 2018 la direction du numérique de l'Université de Strasbourg pour développer notamment l'application WebPunt avec les chercheurs de l'université. Depuis 2019, Régis accompagne les chercheurs de la MISHA au sein de la plateforme des humanités numériques, la bien nommée FUN, sur toutes les questions liées à la gestion des données et le développement de bases de données. Et enfin, il est également, avec sa collègue Tara Cook, le relais local d'Humanum. Alors Régis, sans plus attendre, je te laisse la parole pour qu'on puisse entendre ton retour d'expérience. Merci du coup pour cette présentation très, très verbeuse. Merci Stéphanie. Je partage mes slides, normalement, vous devez les voir. Et donc oui, effectivement, moi je travaille donc à la plateforme des humanités numériques, la FUN. Peut-être que j'aurai le temps de dire à la fin de cette présentation pourquoi je commence à regretter ce nom-là, mais c'est le nom qu'on a. Alors, faisons avec. Donc, pas du tout dans mon intention de, je ne pensais pas avoir une présentation aussi longue, mais juste pour rajouter quelque chose. Donc, oui, comme Stéphanie l'a dit, je suis, moi, pur informaticien. Je ne viens pas du tout du SHS, je ne savais pas ce que c'est avant d'arriver il y a environ deux ans et demi à la MISHA. J'ai travaillé dans le secteur privé pendant plus de dix ans, suivant comment vous comptez, fonctions publiques, d'ici à peu près cinq ans. Et j'ai fait un peu tous les postes, tous les rôles, tous les statuts. C'est des CDI et puis depuis donc six mois maintenant, le CNRS, merci à eux, me pérennise. Ce qui me permet de me poser des questions que je ne m'autorisais pas ou que je ne pouvais pas me poser dans le passé. Donc, voilà, j'ai un point de vue que j'ai la faiblesse de penser le moins subjectif possible et que je vais essayer de partager avec vous aujourd'hui. Donc, rapidement, ne vous inquiétez pas, c'est un organigramme, je n'entre pas dans les détails, à part que la MISHA a de nombreux pôles d'appui à la recherche, notamment les collègues de la plateforme SIR qui servent du lichet local de projet d'eau, dont mon collègue va vous parler après ma présentation. Et donc, moi, je suis dans la plateforme des humanités numériques avec donc ma collègue Tara Cook. Et la chose intéressante à retenir, c'est qu'en plus de deux ingénieurs informaticiens, la FUN a un référent scientifique ou dans le passé, une référence scientifique, dont le rôle, c'est de donner des points de vue scientifiques que nous, humbles informaticiens, sommes parfois incapables d'avoir en termes de validité scientifique d'un projet, arbitrage entre différents projets scientifiques. Bref, toutes les questions où nous, en tant qu'ingénieurs, on est limité, on va dire, par le point de vue d'un scientifique qui est au cœur même de la plateforme, évidemment pas à temps plein, mais suffisamment présent pour justement nous débloquer quand on serait bloqué par ailleurs. Donc, c'est vraiment très important pour nous d'avoir ce point de vue de notre référent ou de notre référente scientifique. En termes de public, c'est 300 chercheurs environ à la MISHA. Si j'ai les chiffres bons, on va être parti dans une vingtaine ou une trentaine de labos, je ne sais plus. Ça fait du monde. Comment on arrive à répondre à tous ces besoins alors qu'on n'est que deux et demi ? Je vais essayer de vous l'illustrer. Les actions qu'on fait à longueur d'année. Alors, de un, réponse, aide à la réponse aux appels à projets. Donc, rédaction du versant technique de plan de gestion des données, assistance, mettre les chercheurs en lien avec des acteurs locaux ou nationaux. Des actions d'information, de formation, donc des rendez-vous individuels ou non spécifiques au projet. Bien souvent, je n'entrerai pas dans les détails de ces rendez-vous durant cette présentation. Je vais par contre vous parler des ateliers en sciences humaines et sociales, des ateliers du numérique qui existent depuis maintenant deux ans. Je vous parlerai aussi du versant assistante à la maîtrise d'ouvrage. Et je vais commencer par contre cette présentation sur la partie maintenance évolutive, maintenance corrective, maintenance palliative, qui m'a occupé pendant une bonne partie de mon temps depuis que je suis arrivé à la Misha. Voici deux ans et demi. Et en particulier, le sujet le plus important, le plus chronophage qui a été de migrer des bases de données. On parle d'une grosse trentaine de bases qui représentent plus d'un tera de données au total. Et que maintenant que cette migration est terminée, je vais me permettre de classer en trois groupes. D'abord, les bases qui sont encore actives. Je viendrai dans un instant définir ces trois notions. Le deuxième groupe, ça va être les bases qui étaient migrables et que j'ai migré vers une nouvelle solution technique. Et les autres, qui nécessitent un slide à eux tout seul parce qu'il y a des questionnements que j'aimerais partager avec vous. Donc déjà, on va commencer par les bases que je qualifie d'actives. Pourquoi actives ? Parce que c'est un travail qui était en cours au moment où je suis arrivé à la Misha et qui est toujours en cours, qui ne fallait pas interrompre. Donc, il fallait qu'à aucun moment ou presque, le service ne soit interrompu. Donc, il fallait que la migration soit le plus transparente possible. Ça voulait dire aussi qu'il fallait, au fil de l'eau, former des équipes de recherche à utiliser la nouvelle solution, quelle que soit cette solution choisie. Et évidemment, aucune perte de données. Ça, c'est dans les trois cas. Mais il y avait aussi une contrainte que moi-même, je me suis fixée. C'est que, en me rendant compte comment, dans la plupart des cas que j'ai vus dans un contexte strasbourgeois, comment étaient faites les bases de données, je me suis rendu compte que, souvent, c'était bien souvent un dialogue entre un chercheur et un informaticien. Et que le chercheur, quand il voulait créer une base, il ou elle, venait parler à un informaticien. Ils essayaient de se comprendre. On essayait de créer un schéma de bases de données. Et c'était un processus qui était très chronophage. Le temps de prendre rendez-vous, le temps de se voir, le fait de ne pas faire le même métier, de ne pas avoir le même vocabulaire. Et ça, ça donnait parfois lieu, espérons-le, à peu d'erreurs. Mais parfois, il y en avait. Et parfois, ça donnait lieu aussi au fait que le chercheur n'était pas entièrement satisfait de la base, pour diverses raisons que j'aborderais. Et je me suis aperçu que, vu le côté chronophage de ce processus, vu le fait que, souvent, c'était un processus qui devait se répéter dans le temps, de manière itérative, parce que le chercheur ou la chercheuse, quand il ou elle bosse sur ces données, il ou elle les comprend de mieux en mieux. Et alors même qu'il ou elle a une base de données, souvent, quelques mois après, il s'avère que les choix de design de cette base de données n'ont pas forcément été les plus appropriés. Et on est amené à l'échange. Donc, on reprend une partie du processus, on reprend le dialogue avec l'informaticien. Et tout ça, même si souvent, ça marche, tout ce temps-là, je m'aperçois que si je me mettais, moi, dans cette position-là, en tant qu'informaticien, j'étais un frein, j'étais une barrière entre le chercheur et ses données, entre le chercheur et sa réflexion scientifique, parce que quand vous devez attendre trois semaines de rendez-vous, plus une réunion de trois heures pour faire évoluer votre schéma de base de données, vous ne pouvez pas tester les choses, vous pouvez beaucoup moins vous lancer dans des choses juste pour tester, vous lancer dans des nouveaux chemins. Et pourtant, c'est important pour la réflexion scientifique. Donc, moi, je ne voulais pas être ce frein, je ne voulais pas être cette barrière. Et il était important pour moi de proposer une solution technique qui permettait aux chercheurs d'avoir accès facilement à leurs données en ayant le moins recours possible à moins. Évidemment, tout en restant disponible, mais il fallait qu'ils aient le moins possible besoin de moi. Et cette solution, on l'a trouvée, en tout cas, c'était le choix le moins pire, on va dire, en le logiciel YouRist, qui est donc un logiciel créé à la base par un archéologue australien, qui parle le langage de GSHS, qui ne parle pas le langage de l'informaticien que je suis, et qui est du code libre, et actuellement soutenu, entre autres, par l'infrastructure de recherche Humanube, sur lequel ma plateforme s'appuie, entre autres. Donc, je vous mets le lien vers le site pour en savoir plus si vous ne connaissez pas ce logiciel. Je vous mets aussi le lien vers un tutoriel qui est blindé de lignes utiles. Et en fait, ça a bien marché, parce qu'en partant de l'ancienne solution Open Flora vers la solution YouRist, il n'y a aucune des trois équipes de recherche actives sur les bases qui souhaitent revenir en arrière. La plupart ont monté en compétence, et la plupart sont très satisfaits de reprendre la main sur leurs données comparées à l'ancienne solution, où l'informaticien était absolument indispensable. Donc, ça, c'est pour le premier groupe, des bases, on va dire, actives, toujours saisies au jour le jour, des trois projets de recherche qui étaient actifs avant que j'arrive, et qu'ils sont toujours. Évidemment, il y a eu d'autres bases qui ont été créées, mais là, je ne vous parle que de la trentaine de bases qui étaient historiques à la Misha. Le deuxième groupe, c'est les bases qu'on a considérées, ma direction et moi, comme migrables. Pourquoi elles étaient migrables ? Parce que, par chance, elles avaient des informations suffisantes pour comprendre de quoi ils retournaient dans ces bases-là. Donc, ces informations qui sont devenues des métadonnées, on avait, dans une petite majorité des cas, on est parvenu à retrouver les auteurs originaux, sachant que les bases dataient de 2007 ou avant. Certains chercheurs ont disparu de nos radars, sont passés à la retraite ou malheureusement pire. Et moi, personnellement, j'étais très content en tant qu'informaticien quand on arrivait à retrouver les chercheurs ou les chercheuses et à parler un peu avec elles, parce qu'en fait, moi, je vois que le point de vue, en tant qu'informaticien, je vois que le point de vue technique de la base. Je ne sais pas quelle est la vision que les chercheurs avaient de cette base. Je sais encore moins si cette vision qui date souvent de 2007 ou de 2009, si elle est toujours, si elle sert toujours le travail du chercheur aujourd'hui. Donc, il y a certaines bases, d'ailleurs, qui étaient inactives et qui sont redevenues actives grâce à cette reprise de contact due à cette migration. Et même si le chercheur ne reprenait pas forcément le travail sur sa base, c'était très utile de pouvoir dialoguer ensemble pour être sûr que je faisais les choses correctement, scientifiquement parlant. Mais dans certains cas, quand même, trop souvent à mon goût, on n'est pas arrivé à recontacter l'auteur original. Et dans ce cas-là, j'ai essayé de faire une migration, on va dire, à l'identique. J'ai essayé de, le moins possible, faire des améliorations, parce que, à mon point de vue d'informaticien, faire des choix d'amélioration de mon point de vue technique, aurait bien souvent risqué de peut-être corrompre la visée scientifique de la base, ça aurait risqué de changer la manière dont le chercheur a conçu la base pour adresser sa problématique. Et donc, en général, dans l'immense majorité des cas, je me suis empêché de faire ça. Mes seuls apports, on va dire, en termes de changement, ça a été parfois de fusionner des bases qui étaient thématiquement reliées, qui n'avaient pas de sens de séparer, ou d'autres cas très spécifiques. Donc, la plupart de ces bases, la grande majorité, là encore, a été migrée sur l'Uriste, qui offre entre autres avantage de pouvoir publier assez facilement un site web de consultation de cette base. Donc, quelqu'un qui veut consulter la base n'a pas besoin de connaître l'Uriste, il a juste besoin de savoir remplir en forme de l'air web. Et quand les bases étaient composées pour partie de corpus d'images ou de vidéos, la partie logique est restée sur l'Uriste, mais la partie hébergement pur du corpus, elle s'est faite via un anthropopérenne spécifique au SHS qui s'appelle NACALA. Pourquoi cette séparation entre le système de gestion de base de données Euriste d'un côté et l'anthropopérenne NACALA de l'autre ? C'est parce que les données de recherche, en elles-mêmes, elles ont une valeur. Un chercheur qui veut reprendre votre travail, il n'a pas forcément besoin de votre logique scientifique, peut-être parce qu'il explore une thématique différente, peut-être parce qu'il n'a pas forcément envie envie d'être contraint par votre logique à vous. Et donc, il est important, dans certains cas, de laisser accès au corpus lui-même, aux données elles-mêmes, aux données souvent brutes, primaires, sans avoir besoin de comprendre la logique scientifique due à la base de données relationnelles. Donc, on prend TIC, NACALA, ça ressemble quoi ? Ça ressemble à quoi ? Là, vous avez une donnée avec tout un tas de fichiers, donc ça, c'est une base de fonds de cartes anciens, très jolie, etc., avec donc des métadonnées qui ne représentent pas toute la logique scientifique originaire de la base, mais qui sont suffisantes pour permettre de comprendre d'où vient cette donnée, quel chemin elle a suivi, quand est-ce qu'elle a été créée, quand est-ce que la base de données a été créée, quel est le chercheur ou la chercheuse qui s'en est occupée, et ainsi de suite. Et ces données, elles sont regroupées dans des collections qui ont toujours plus de données, mais qui sont toutes liées par une thématique, par exemple, une carte d'Afrique, avec là encore plusieurs fichiers, donc différentes acquisitions de fonds de cartes anciens, avec donc des métadonnées, notamment la date de création, l'auteur original, qui n'est pas la chercheuse qui a créé la base de données, qui, elle, est référencée comme contributrice, etc. Donc, ça permet vraiment de découpler le corpus de la logique de base de données originelle. On peut avoir les deux, mais on peut aussi n'en avoir qu'une partie si on saute. Ensuite, les autres. Le dernier groupe qui représente, si vous avez suivi des chiffres, une grosse moitié des bases de données, c'est quoi ces autres bases de données ? C'est des bases de données que, soit, on n'a quasiment aucune info, on ne sait pas ce qu'elles contiennent, en les regardant un peu, on ne comprend pas de quoi ils retournent, on a perdu contact avec les auteurs, parfois, on ne sait même pas les auteurs. Donc, il est impossible de les contacter. Et migrer ces bases, ça fait poser un risque, non seulement scientifique, mais aussi de réputation, non seulement à nous, en tant que MSH, mais aussi aux chercheurs originaux, parce que vu qu'on ne comprend pas grand-chose de ces bases, si on les met à disposition, ça va donner un truc qui, scientifiquement, n'est pas top. Pourquoi ? Donc, en final, ces bases de données, on les a archivées, enfin, je les ai archivées, sur des solutions d'archivage que je vais qualifier de non pérennes, parce qu'on n'a pas la structuration nécessaire pour en faire un archivage pérenne. Donc, c'est du ShareDocs, c'est du C-File. Et au final, ces bases-là, quel va être leur avenir ? Techniquement, on pourrait faire une page ou publier là-dessus en disant que oui, on a des bases qui restent. Voilà, grosso modo, les thématiques qu'on a comprises. Mais comment discuter, comment dialoguer sur ces sujets, comment faire en sorte de donner des informations utiles à un repreneur potentiel ? Ce n'est pas un sujet si facile que ça de répondre à ces questions. Donc, en gros, comment faire s'ils ne voulaient pas faire partie des autres dans 5 ans, dans 15 ans ? Pensez à l'après de votre base. Ne voyez pas que votre projet, mais voyez aussi que vont devenir vos données après votre projet. Donc, pensez à l'interopérabilité. Assurez-vous que vous hébergez vos données dans un logiciel qui est, si possible, libre ou à minima qui offre des mécanismes d'export pour passer à un autre logiciel qui sont documentés. Documentez tout ce que vous pouvez sur votre base, donc aussi bien l'aspect technique que l'aspect scientifique. Si vous êtes chercheur ou chercheuse et que vous collaborez avec une informaticienne ou un informaticien, rédigez à 4 mains. Il ou elle rédigera la partie technique, vous la partie scientifique. Et si vous êtes un ingénieur, essayez de retrouver contact avec les scientifiques et ne les laissez pas disparaître dans la nature avant d'avoir documenté tout ce qu'il faut pour au moins garder leur vision. En tant que chercheur ou en tant qu'ingénieur, soyez facile à retrouver, documentez qui vous êtes, où vous êtes passé, non seulement vous, mais aussi les membres de votre équipe. Toute personne qui a collaboré à une base de données, si vous voulez vous documenter cette personne-là, si vous n'êtes pas joignable, peut-être qu'un repreneur arrivera à retrouver d'autres membres de l'équipe. Utilisez des orchides, donc des identifiants uniques de chercheurs ou d'ingénieurs si vous le pouvez. Et globalement, si vous avez entendu parler des années de fairness, de principe faire, voire de science ouverte, ce n'est pas pour rien, c'est parce que j'ai essayé de vous donner là un point de vue sur qu'est-ce qui se passe des années après votre travail, alors que vous avez disparu. Si la fairness n'est pas là, ça fait que vos données, elles sont pour ainsi dire perdues, elles sont rangées dans un coin qu'au fur et à mesure, les gens risquent d'oublier. Donc, donner les informations aux gens comme moi pour s'assurer que votre connaissance scientifique n'est pas perdue. C'est notre métier, on veut faire ça, mais parfois, on ne peut juste pas. Voilà. Donc, j'espère que je n'ai pas trop bousillé l'ambiance. On va continuer avec d'autres tâches que fait la FUN. Donc, assistance, réponse aux appels à projets. Donc, c'est la seule tâche qui a vraiment des impératifs calendaires. En général, on garde du temps, on se réserve du temps pour faire ça. On s'occupe de la version technique d'un BMP. Évidemment, on ne saurait remplacer les autres personnes avec qui il est indispensable de dialoguer pour rédiger un plan de gestion des données, notamment notre indispensable data librairie, Stéphanie, et aussi la non moins utile déléguée à la protection des données qui ont chacune leur point de vue, qui peuvent au final, à quatre mains, entre guillemets, rédiger un plan de gestion des données qui optimise les chances que vous obteniez votre financement. Ensuite, une autre tâche qu'on fait qui ne nous occupe pas tellement de temps, mais qui est importante quand même et dont je veux parler, c'est l'assistance à la maîtrise d'ouvrage. L'importance, si vous en avez les moyens en tant que chercheur ou ingénieur, d'associer quelqu'un de technique à votre dialogue avec votre prestataire technique. Parce qu'au sein d'un fonction publique, on n'a pas toujours les ressources pour développer des applications. Donc, quand on fait appel à un prestataire, le mieux, c'est de maximiser vos chances que vous obteniez vraiment ce que vous vouliez. Donc, obtenir un point de vue technique est indispensable parce que ça maximise les chances qu'on ne vous vend pas des vessies pour des lanternes et qu'on ne vous livre pas quelque chose qui, au final, ne vous donne pas satisfaction. Et ce point de vue technique, essayez d'y avoir accès durant la phase d'appel d'offres si vous avez un budget suffisant ou plutôt qui rend nécessaire un appel d'offres. Il est aussi indispensable pour la partie rédaction de spécifications pour que votre prestataire sache vraiment ce qu'il y a à faire. Et aussi, si vous le pouvez, travailler de manière itérative lors des points d'avancement afin de s'assurer aussi bien scientifiquement que techniquement que tout raccorde et tout va dans le sens de votre problématique et de votre projet. Cependant, ce point de vue technique, il est insuffisant parce que là encore, c'est mieux de parler avec quelqu'un qui s'occupe d'être en interlibréant, une déléguée à la protection des données pour la protection des données personnelles. Si, par exemple, vous faites une application d'enquête. Donc, voilà, c'est maximiser les acteurs. Assurez-vous que si vous n'êtes pas pertinent ou compétent sur un point qui soit technique, organisationnel ou autre, faites-vous aider si vous le pouvez. Ça vous assure d'avoir un meilleur produit fini. Et dans le choix du prestataire, alors la FUN a un carnet d'adresse que je rêve qu'il fasse l'épaisseur de BRT, mais c'est plutôt l'épaisseur de l'UMI à la ferme. On n'a pas beaucoup de contacts. Donc, comment choisir un prestataire compétent et suffisamment robuste financièrement pour accepter à la fois le temps long de la recherche et le délai parfois long de paiement ? Voilà, c'est une question en soi et c'est un carnet d'adresse qui se construit sur des années qui dépend de votre région, de votre contexte, de votre discipline et ainsi de suite. Je ne sais plus à combien j'en suis de la durée, peut-être un gros quart d'heure, je crois. Si je suis trop long, bon, tout va bien. Tout va bien, parfait. Action d'information et formation, donc le dernier slide, le dernier point dont je veux quand même vous parler. J'ai créé ça avec des collègues de services extérieurs à la Misha qui me font vraiment le plaisir et l'honneur d'intervenir chaque année sur différents atouts Régis, ton micro est coupé. C'est un bizarre. D'accord, vous m'avez perdu à quel moment ? Désolée. Quelques secondes, t'inquiète. Ok, merci. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça nous est égal. Donc, voilà, les atouts du numérique, on essaye comme ça en une heure et demie, en deux heures de faire une introduction à un sujet qui souvent est nécessaire ou simplement utile ou intéressant aux acteurs des SHS. On est en train de terminer la deuxième année de ces ateliers et on va dire, de mon point de vue, le bilan, je ne vais pas dire qu'il est mitigé mais il est améliorable. Alors, pas du point de vue des apprenants qui en général adorent ce format et puis en général ils sortent avec tout plein d'idées. mais c'est juste qu'en fait, par la force des choses, on doit adresser des publics très différents. Ça va du master en passant par le doctorant aux chercheurs débutants ou aux chercheurs confirmés et chaque période de la vie de la recherche a ses propres besoins et ce n'est pas toujours facile d'apprendre un discours qui est accessible du master aux chercheurs émérites. Donc, on ratisse large, on envoie des grosses invitations et on essaye de faire venir un maximum de monde mais j'aimerais moi personnellement que les années qui viennent on arrive à faire des trucs un peu plus ciblés ou voir même qu'on ait un jour peut-être plus besoin de ça pour les licences, les masters, les doctorants et que peut-être un jour les formations en humanité intègrent directement une certaine formation, une certaine culture du numérique pour éviter qu'on ait à rattraper le travail plus tard. C'est un vrai sujet et il faut vraiment une collaboration, un dialogue entre les différents acteurs et de la même manière que moi, j'ai la chance d'être aidé par des gens qui ont un point de vue différent de moi, il faudrait, on essaye aussi de ne pas négliger les autres actions de formation, de s'envoyer des gens entre guillemets, de se faire de la pub aux les uns les autres et c'est un travail long court qui est loin d'être terminé. Donc voilà, comme vous voyez, on est à deux ans et demi, on est encore un peu vert on est encore un peu jeune, il y a plein de trucs qu'on fait bien et d'autres choses qu'on n'est pas encore capable de faire soit par notre inexpérience soit parce qu'on n'est pas assez. Donc si, moi je me pose encore plein de questions, donc si vous en avez, si vous avez des remarques, je les attends avec une impatience non dissimulée et voilà, en gros c'est fini pour moi. Merci Régis. Dans le chat, on me pose une question intéressante pour la salle puisque quelles sont les fonctions du Data Librarian ? On a une salle pleine de Data Librarian aujourd'hui. Du coup, je te laisse répondre plutôt, non ? Ou vous voulez mon point de vue à moi ? Parce que tu l'es. On va commencer par ton point de vue pour voir effectivement parce que moi je connais la réponse. Alors comme ça, tu m'envoies des tomates si jamais je réponds mal. Alors, le Data Librarian ou plutôt dans notre cas la Data Librarian qui, vous l'aurez compris, Stéphanie Chulian pour nous, nous elle nous est indispensable pourquoi ? Parce que là, entre autres aujourd'hui, mais en général, je parle de DOI, je parle de DMP, je parle de tout un tas de choses qui sont très utiles et parfois même indispensables quand on fait une réponse aux appels à projets. Mais moi-même, j'ai une compétence très limitée dans tout ça et je n'ai pas la science de quelqu'un comme Stéphanie pour voir un peu tous les cabins, toutes les choses à prendre en compte. En gros, si moi je rédige tout seul un DMP avec le chercheur ou la chercheuse, ça va donner un truc on va dire qui peut être discutable. Donc moi, je reste dans ma partie en dire technique, j'apprends tout ce que je peux de Stéphanie mais j'essaie aussi de lui donner le flambeau quand c'est nécessaire. J'ai bien entendu ? Gentil. Data Labrarian accompagne les chercheurs dans leur projet de recherche. Il les accompagne notamment dans la rédaction des plans de gestion des données et alors selon les services on peut les accompagner on peut les conseiller sur la rédaction certains services vont jusqu'à rédiger avec eux tout dépend des services mais voilà c'est beaucoup d'accompagnement c'est aussi beaucoup de travail de traduction entre les chercheurs et par exemple les informaticiens quelque chose auquel toi Régis je pense que tu es très souvent confronté ouais totalement ouais et donc voilà c'est un travail où l'on doit être polyvalent et où l'on doit connaître un petit peu chaque domaine quand on est dans une université pluridisciplinaire par exemple on doit essayer de se familiariser avec un tas de domaines scientifiques pour pouvoir faire ce travail de traduction ce qui n'est pas toujours évident et pour les SHS c'est une question que j'avais pour toi justement pour les SHS est-ce que ce travail de traduction auquel tu es confronté toi aussi même si tu travailles sur la partie technique est-ce que c'est facile avec les chercheurs que ce que tu vois en fait régulièrement est-ce que comment est-ce que tu fais pour pouvoir faire passer des messages déjà pas trop déguer une solution technique trop vite bien comprendre le besoin du chercheur et surtout aussi reformuler un maximum parce que parfois le chercheur vient vous voir en disant j'ai besoin d'une formation à ce logiciel je donne un exemple j'ai besoin d'une formation à ce logiciel en général je m'assure de savoir si ce logiciel c'est bien mon choix parce que parfois on lui en a parlé mais dans son cas c'est pas forcément le meilleur choix je donne un exemple une thésarde est venue nous voir Tara et moi l'an dernier très compétent très intéressé elle devait faire une base de données donc on lui a dit pourquoi pas heuriste sauf qu'on a mis quelques temps avant de s'apercevoir qu'elle était en dernière année de thèse et que tout le temps de se former à un système de gestion de base de données que ça lui prendrait en fait ce temps là elle ne l'avait pas et ce qu'elle avait besoin c'est de comprendre son corpus et d'autres outils auraient été plus appropriés que le risque dans ce cas là donc c'est une des petites erreurs qu'on a faites et ça fait du temps perdu donc globalement l'importance aussi d'avoir un profil que j'aime désigner un profil en T vous savez vous avez votre spécialité mais vous connaissez un peu les autres domaines suffisamment pour aider pour les petites questions mais aussi suffisamment pour savoir que en fait vous n'êtes pas aussi spécialisé que vos collègues donc c'est vraiment important aussi d'avoir son réseau entre guillemets de pouvoir envoyer les gens et d'avoir un peu un fonctionnement un peu organique horizontal pour sans trop balader le chercheur ou la chercheuse non plus mais lui donner le rediriger vers les bons acteurs appropriés afin que son temps qui est précieux soit le mieux dépensé possible là il y a une question est-ce que la plateforme FUN implique des personnels IST des 30 labos de l'université de Strasbourg alors oui et non faute de temps je trouve que les synergies elles sont encore relativement ancrées il y en a certains qui en échangent beaucoup comme par exemple nos collègues de la plateforme universitaire de données de Strasbourg donc en lien avec projet d'eau d'autres on va dire qui sont plus sur le mode on se connaît on s'apprécie et de temps en temps on essaie de se tenir au courant mais globalement autant j'ai des contacts privilégiés avec certains services avec la direction du numérique par exemple services centraux autant il y a des ingénieurs antiques que je ne connais pas alors même qui font partie des labos liés à la Misha 300 personnes c'est compliqué en général j'essaye de parler de nous de ce qu'on fait et dire aux gens venez nous voir venez nous voir mais bon après si des gens ne viennent pas nous voir parfois je ne les connais pas même après deux ans et demi de présence donc c'est perfect on essaye mais ce n'est pas parfait d'accord je parlais de Tara juste avant comment vous vous êtes répartis les rôles entre Tara et toi selon les demandes selon la discipline selon disons au début le moins possible je parle du principe que historiquement si vous voulez moi je ne suis supervisé que depuis six petits mois et à la base on était tous les deux pas pérennes donc c'était important avec Tara qu'on ne se spécialise pas trop l'un l'autre parce que l'un ou l'autre pouvait entre guillemets sauter à n'importe quel moment c'est quelque chose que j'ai vécu à différents je ne vais pas citer mais que j'ai déjà vécu pour des collègues que je ne voulais pas que ça nous arrive mais dans les faits plus un sujet devient complexe plus tu décharges sur ta collègue ou plus ta collègue se décharge sur toi et en général c'est au fur et à mesure de notre disponibilité on utilise un outil de gestion de tickets et en général ça ne fait que depuis trois mois qu'on a un vrai formulaire de contact donc auparavant si elle recevait un mail en général elle suivait l'affaire et en général c'est en fonction des temps des arbitrages de notre référence scientifique ou de notre direction qu'on essaie de se répartir des tâches d'accord alors j'ai une question pour du tchat tu parlais d'un archivage non pérenne de la moitié des bases de données est-ce qu'au-delà notamment du ou au-delà des télébrériennes vous avez un dialogue avec les archivistes alors c'est encore une question tu pourrais me répondre en fait c'est c'est pas facile parce que si tu veux j'essaye d'en parler mais faire ce travail on va dire d'archéologie informatique retrouver des choses c'est un travail qui est très long je m'aperçois que dans ma présentation d'ailleurs je vous ai omis une information que j'aurais voulu vous donner les bases que j'ai qualifiées d'actives c'est un travail qui se compte en semaines pour migrer la base avec un dialogue intense avec l'équipe de recherche migrer on va dire à l'identique avec ou sans le soutien d'un chercheur mais avec suffisamment de métadonnées pour faire le taf c'est un travail qui se compte en jours et ce qui est très long c'est le travail de retrouver des gens comprendre ce qui se passe voilà donc au bout de moment moi je demande d'arbitrage de ma direction on n'a pas non plus un temps infini donc quand j'entends parler d'un sujet moi je peux dire ah oui tiens tu fais une étude dans l'Orient Lantin tu utilises les plaques sur l'air j'ai une base plaque qui traîne mais qui est dans un état pas de petit top tu peux jeter un coup d'œil mais c'est rarement quelque chose qui est à mon initiative c'est plus en fonction de ce que j'entends et c'est pour ça que je dis c'est pas pérenne du tout parce que c'est vraiment vraiment compliqué d'habiller la marie entre guillemets le travail est vraiment long et malheureusement il y a d'autres tâches plus urgentes à s'occuper j'espère avoir répondu à votre question la migration se fait sur quel site est-ce qu'il y a un lien avec la science ouverte par exemple est-ce que est-ce que ces bases sont ouvertes systématiquement ou est-ce que tu as des données qui peuvent être accès restreintes oui sauf dans deux cas j'ai effectivement un projet actif qui traite de données sensibles ayant trait aux migrants et au parcours de migrants donc ça c'est hors de question d'en donner l'accès au public donc j'essaye de la rendre faire mais évidemment c'est pas de la science ouverte c'est pas ouvrable donc on rend la base accessible on s'assure que les gens la connaissent mais c'est pas quelque chose d'ouvrable oui bien sûr il y a aussi une base que j'ai migré sur Euriste qui était du coup moyenne il y avait la logique de la base était correcte le corpus était joli mais il y avait une incohérence entre les deux donc on pouvait difficilement mettre en jeu la réputation du chercheur originel ou la nôtre à la maître donc en général je dis elle existe mais c'est pas non plus public pour ça par contre tous les autres c'est on va dire science ouverte et faire par contre il y a encore un truc que j'ai pas fait c'est faire le lien qui se dit d'or et on va dire peut-être être plus vocal sur l'existence de ces bases et actuellement pour les trouver il faut aller sur le site de l'ONICA donc oui il y a encore une partie prendre son bâton pèlerin et dire que ça existe et les organismes de valorisation pourront nous aider mais là encore c'est quelque chose qu'on n'a pas fait faute de temps très bien j'ai une question sur le plan de gestion des données comment assurez-vous le suivi d'un accompagnement au plan de gestion des données alors qu'il implique plusieurs personnels d'accompagnement est-ce que c'est par mail est-ce que c'est indiqué GED est-ce que ce sont les chercheurs qui ont les fait répéter comment ça se passe en général le premier contact on corrige si t'as pas la même expérience mais c'est vrai que le premier contact avec la FUN puis avec Stéphanie ou ses collègues puis avec notre délégué à la protection des données je pense que ou la chercheure a besoin de répéter des choses effectivement on fonctionne par mail pour s'échanger dans les différentes épreuves du plan de gestion des données pourquoi ? parce que c'est souvent des documents de traitement de texte souvent du Word et qu'il n'y a pas trop d'autres moyens propres institutionnels pour faire les choses après d'ailleurs Stéphanie si un jour t'as envie de parler d'une manière un peu plus voilà écrire un document à quatre mains sur une plateforme institutionnelle accessible aux chercheurs c'est quelque chose que moi j'adorerais je suis un étant partisan du logiciel libre tout ça mais pour rester pragmatique en général c'est vrai que c'est des Word échangés par mail avec des versions avec la version 1 puis la version 2 puis la version 3.1 premier c'est la dernière puis la version 3.1 premier c'est la dernière mais en fait version 2 etc. je romance mais c'est comme ça qu'on fonctionne en général pour ajouter juste un texte la DPO de l'UNISTRA et moi on commence en fait à travailler ensemble pour aider les chercheurs à faire leur DMP donc à deux voies en fait soit en présentiel soit en visio et donc l'idée c'est aussi de pouvoir avoir un regard technique tel que Régis par exemple et l'intégrer à ce duo que l'on forme pour pouvoir répondre directement tout de suite aux chercheurs sur ces questions sur le plan de gestion des données de manière à justement éviter peut-être ces allers-retours mais c'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place donc ça va bouger en général Stéphanie et notre DPO et Sarah Piquette font vraiment bien le taf moi sauf erreur de ma part le DMP le dernier que j'ai lu il était en 13 points moi j'avais un apport sur les points 11-12-13 en gros et en général quand Stéphanie ou Sarah me mettent dans la boucle tout est quasiment rédigé il y a juste à clarifier des points techniques et là encore d'où l'importance de se parler au long cours elles-mêmes ont déjà une bonne vision de ce qu'on fait donc en général je confirme je clarifie etc et c'est vraiment le plus gros du taf du DMP c'est clairement fait par mes collègues sinon j'ai une question peut-être plus sur ta mission votre mission Sarah et toi de relais local du Manum en quoi ça consiste est-ce que vous devez utiliser des outils particuliers est-ce que vous relayez les informations du Manum comment ça se passe comment ça s'articule en fait il y a un point important de mon métier c'est que ce que je fais durant une année ça dépend de ce qu'ont besoin les chercheurs là historiquement c'était les bases de données ces deux dernières années là il y a différents sujets qui commencent à monter comme ATEI comme IA l'avantage c'est que Tarakook et moi-même on est relativement généraliste et on peut s'adapter à plein de choses donc si un jour comme dit il faut faire de la 3D il faut faire de l'IA on en fera évidemment avec toute l'humilité que ça implique qui impliquerait notre inexpérience mais on ne veut surtout pas forcer les chercheurs à rentrer dans un framework pour les raisons de je ne veux pas contraindre la réflexion des chercheurs que j'ai abordé plutôt dans la présentation donc ouais en général après on n'a pas d'outils imposés souvent les outils Humanum Macala Isidor Euris qui n'est pas vraiment un outil Humanum mais qui est soutenu par Humanum ça fait le taf après il y a des outils entiers dont parfois Humanum à la connaissance mais qui ne l'appelaient pas encore en montée en compétence dessus on ne se restreint pas par exemple il y a toute une équipe que j'ai aidée avec Python Pandas Jupiter Netbook la Data Analysis et l'API Twitter ça n'a rien à voir avec Humanum et puis ça faisait tout à fait le taf et c'était libre et tout ce qu'il faut donc on a un lien privilégié avec Humanum mais ce n'est pas pour ça qu'on va forcer à tout prix les chercheurs à rentrer dans un carcan qui sont les produits humanisés D'accord dans le chat on a une question à nouveau sur le plan de gestion des données est-ce que la FAN qui est la plateforme des humanités numériques assure un suivi de la mise en application des plans de gestion des données à 6 mois à 1 an après le début du projet ou à la fin du projet est-ce que vous faites un suivi ou est-ce que c'est vraiment quand les chercheurs reviennent que vous travaillez dessus tout dépend si jamais la solution technique qui fait partie du plan de gestion des données si elle fait partie des choses dont nous nous occupons entre guillemets et que l'équipe de recherche a besoin de notre formation oui on a sur le suivi après on a déjà des DMP qui ont été rédigés dans notre présence et que finalement l'équipe de recherche est partie vers des produits plus appropriés à leur cas par exemple c'était des cartographes et des archéologues donc ils sont partis sur du GFI ils sont partis sur des choses où nous on est moins compétents en ce moment dans ce cas là nous on est content qu'ils aient trouvé leur solution et on ne va pas faire les inspecteurs des travaux finis ou la mouche du coche on laisse les gens se débrouiller quand ils n'ont pas besoin de nous après pour répondre aussi rapidement à la question est-ce que je vais rencontrer des labos ou est-ce que j'attends d'être sollicité je vais la rencontrer des labos quand j'ai le temps donc en général c'est rare et le reste du temps avec rien que les sollicitations on a suffisamment de taf après se pose aussi la question quant à le temps comment tu l'utilises ce temps libre est-ce que tu l'utilises à faire de la veille qui est absolument nécessaire est-ce que tu l'utilises à réseauter qui est ce qui est aussi nécessaire est-ce que tu l'utilises à faire des tâches de fond par exemple j'ai parlé de la maintenance sur l'aspect conversion des données mais Eurist c'est un sujet en soi je ne vais pas vous embêter avec mais il y a des vraies questions de comment on monte une communauté de développeurs autour d'Eurist comment on fait pour que le logiciel soit le plus pérenne possible et ça c'est du temps clairement du temps donc oui ça dépend ça dépend de la période de l'année ça dépend des opportunités que j'ai ça dépend de mon temps libre ça dépend des décisions de ma direction ça dépend de plein de choses donc ouais j'aimerais bien passer plus de temps mais en général à la rentrée on se présente au doctorant et puis ensuite c'est au gré des rencontres dans la mission parce que la mission c'est un lieu de rencontre aussi tu lis ou je lis ? on va passer à la prochaine présentation question de monsieur Oudunami concernant Eurist est-ce que Eurist est un logiciel que chaque chercheur doit installer sur son poste de travail ou est-ce qu'une instance commune est mise à disposition pour tous les chercheurs de l'UMISRA sur un serveur ? alors pas de l'UMISRA par contre il y a une instance Humanum et il y a aussi au moins une autre instance historique à l'université de Sydney je vais chercher le lien donc non non c'est pas du tout un logiciel à installer il y a la force et la faiblesse d'être un logiciel dans le cloud tu peux l'installer toi-même si tu as une compétence d'ingénierie on va dire mais tu peux aussi l'utiliser directement à travers l'instance d'Umanum que je conseille à un public français d'ailleurs et dont je mets le lien je vous ai mis le lien vers Eurist qui est hébergé par l'Umanum ah parfait j'aurais pas fait mieux voilà donc il y a aussi Eurist Network où de toute façon j'ai mis le il y aura le lien de ma présentation je le mets aussi c'est plein de lien dans ma présentation donc n'hésitez pas à cliquer dessus partout il y a des liens qui sont cachés un peu partout très bien écoute merci beaucoup je pense qu'on aura d'autres questions qu'on va garder pour la fin mais on va passer à la prochaine intervention merci beaucoup Régis et je passe la main à Caroline pour la deuxième intervention merci Stéphanie donc maintenant nous allons écouter avec plaisir Clément de Belzins donc Clément est ingénieur pour la plateforme université des données d'Aix-Marseille Université donc la PUD AMU et il coordonne au niveau local les missions de la très grande infrastructure de recherche projet d'eau donc il est statisticien de formation et son rôle est d'accompagner les chercheurs dans la recherche et le traitement des données quantitatives il est localisé au sein du pôle plateforme de la maison méditerranéenne des sciences de l'homme la MMSH d'Aix-en-Provence et Clément est en relation directe avec les laboratoires de recherche en sciences sociales d'AMU donc il est associé au développement de l'observatoire démographique de la Méditerranée DEMOMED pardon donc Clément je te laisse la parole pour nous présenter ton expérience et hop j'étudie à tout à l'heure si voilà déjà merci merci à vous de me laisser ce temps de parole donc oui pour ma part je suis ingénieur d'études à la PUDMU et je vous ai choisi comme titre donc la PUDMU et projet d'eau un dispositif national d'accompagnement au cœur des universités et je vais commencer par vous présenter d'un point de vue global projet d'eau qui est donc le dispositif national et dans un deuxième temps je vais aller vous présenter nous au sein des PUD ce qu'on propose au public et pourquoi on a été créé donc maintenant on ne parle plus de très grande infrastructure de recherche mais d'infrastructure de recherche étoile donc c'est il y a environ une dizaine d'années qu'il y a eu un constat comme quoi il existait beaucoup de données et d'enquêtes en sciences de l'humanité sociale mais qu'elles n'étaient beaucoup elles n'étaient pas assez exploitées elles étaient sous-exploitées par la communauté des chercheurs donc il a fallu mettre tout ça en place et en fait non seulement ces données-là n'étaient pas exploitées mais en fait les chercheurs ne les connaissaient même pas donc projet d'eau a été créé donc projet d'eau pour production et gestion des données a été créé pour pallier ce constat-là et pour ce qu'on appelle développer la culture de données en SHS en France donc projet d'eau s'installe dans la politique française des données en SHS dans le cadre des grandes infrastructures comme Humanum on vient d'en parler mais aussi Open Edition et dans le réseau national des MSH projet d'eau coordonne aussi certaines grandes infrastructures comme le réseau qualité projet de diffusion qui permet de récupérer des données issues de la statistique publique est partenaire aussi du réseau Mathesh et fait partie du consensus ERIQ au niveau européen avec comme leitmotiv surtout de toujours garder en tête cette fameuse phrase ouvrir la science et donc de développer cette donnée-là avec cette phrase toujours au centre de l'attention trois grandes missions donc pour projet d'eau produire donc produire quoi des grandes enquêtes et des bases de données donc ça passe par la production des volets français des grandes enquêtes internationales volontairement je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça ferait un peu trop pour aujourd'hui mais si vous avez des questions après je pourrais répondre aujourd'hui ou bien plus tard si vous avez des questions à ce sujet mais aussi en deuxième lieu donc gérer gérer quoi l'archivage et la diffusion des données quantitatives en SHS ça passe par le porté qualité projet de diffusion et donc les données que ce soit de la DIS les données de l'INED et les données du centre de Sciences Po donc en fait projet d'eau et d'ailleurs tout ça il y a une équipe qui permet aux chercheurs d'accéder à ces données-là et enfin de promouvoir donc on parle de promouvoir pour faire connaître et accompagner sous quel contexte le contexte des PUD donc projet d'eau s'est rendu compte que c'était bien d'avoir l'idée de pouvoir promouvoir mais il fallait absolument qu'il y ait des on va dire des humains qu'il y ait des personnes derrière cette mission-là et donc ça a été l'envie de créer un dispositif national avec des PUD présentes au sein des MSH alors aujourd'hui en 2022 il y a 16 PUD donc on est à peu près partout en France maintenant et même avec plusieurs PUD dans Paris intramuros en 2015 quand un projet d'eau a été créé il y en avait 6 donc notamment Strasbourg on en parlait tout à l'heure mais avec des rôles à chaque fois un petit peu différent et vraiment le but a été de structurer tout ça et on en parle aujourd'hui de créer un sort de guichet unique où en fait un ingénieur est présent dans chacune de ces PUD là l'idée était donc d'avoir des ingénieurs présents dans les MSH donc au cœur des laboratoires pour pouvoir vraiment répondre directement aux chercheurs donc aujourd'hui normalement il n'y aura quasiment plus ou plus du tout de PUD créé PUD créé pardon mais on est aujourd'hui arrivé à un stade où en fait on travaille vraiment en réseau chaque ingénieur est recruté selon un profil différent on a des profils tous différents et en fait l'idée est aussi donc on parle certes de guichet unique mais le but est que les collègues comme nous à Aix à Strasbourg ou dans d'autres villes travaillent en réseau et puissent aussi monter des actions ou répondre à des demandes de chercheurs sur leur profil donc il m'est souvent arrivé personnellement de ne pas avoir la réponse à certaines questions au sein de ma PUD mes collègues sont là pour faire le relais en échange et en fait ça rapporte vraiment le côté réseau et ce qu'essaye de monter projet d'eau en termes de réseau national pour exister une PUD a obligatoirement besoin de ce qu'on appelle un ou une référente scientifique donc pour notre PUD ici à Aix-Marche-Université c'est Madame Isabelle Blos-Vidmer qui est démographe enseignant de chercheur en démographie et d'un ingénieur d'études ou plusieurs ça dépend un petit peu du contexte notamment budgétaire et au niveau de l'activité parce qu'effectivement il y a certaines PUD dans certains émessages qui n'ont pas le même profil on a du mal à comparer des grosses émessages comme par exemple Nanterre ou Ex et d'autres émessages un petit peu plus petites où il y a forcément moins de laboratoires donc c'est un petit peu différent et donc pour notre part on a été créé en 2018 donc trois ans après le lancement de la PUD et personnellement je suis arrivé en 2019 donc j'entame ma quatrième année on commence un petit peu à connaître les rodages maintenant et donc comme je l'ai dit tout à l'heure on est localisé au sein des émessages donc nous c'est la maison méditerranéenne des sciences de l'homme qui se trouve avec Saint-Provence j'ai juste mis deux canaux de discussion et de contact que ce soit notre adresse mail et notre adresse l'adresse du site internet sachant que Projudo a aussi un site internet qui est d'ailleurs tout neuf qui vient de sortir il y a quelques semaines et qui fait aussi le relais de tous les sites des PUD donc si vous allez sur le site de Projudo vous avez aussi la possibilité d'aller dans le site de la PUD référente de votre université donc maintenant je vais vraiment parler de notre PUD à nous même si effectivement le contexte est à chaque fois le même pour toutes les PUD dans toutes les universités mais une PUD est au service de quel public ? Vraiment tout le public dès qu'on parle de recherche donc que ce soit les chercheurs ou enchaîner un chercheur pour des articles des projets pour parler de jeu de données en tant que support de cours on travaille aussi avec le personnel administratif et technique pour des formations les doctorants que ce soit pour leur thèse pour des articles pour des formations et les étudiants de master pour leur mémoire ou leur projet de thèse à savoir que le but est effectivement donc de parler de données quantitatives et que concrètement les personnes qui sont déjà un petit peu avancées dans leur carrière si elles ne font pas de quantitatif ça va être compliqué de leur dire peut-être que de travailler de telle ou telle méthode ça va vous améliorer ou autre en tout cas de faire venir les gens au quantitatif c'est une question qui est souvent posée et qui est assez compliquée et donc c'est pour ça qu'aussi qu'on travaille souvent avec les étudiants de master et les doctorants parce que c'est là qu'on essaye un petit peu d'ouvrir les portes et de leur montrer un peu ce qui existe que ce soit en termes de données de bases de données de producteurs mais aussi en termes de logiciels techniques on essaye un petit peu de faire valoir un petit peu tout le champ de recherche pour essayer d'accrocher un petit peu les personnes et donc cette diapositive j'ai hésité à la mettre à ce moment là ou à la fin mais je vais y répondre dès maintenant pour introduire la suite alors la PUD un guichet unique oui mais en fait on parlera surtout de points d'entrée je vais m'expliquer pourquoi parce que donc oui on est une personne référente au sein des universités au sein des MSH mais notre but c'est surtout de rediriger et de développer au mieux la culture de données dans le périmètre local universitaire avec d'autres acteurs c'est-à-dire qu'une personne donc en l'occurrence j'ai parlé pour mon cas n'a pas la réponse surtout quand on parle de données quantitatives il y a l'enjeu évidemment des compétences personnelles selon les formations initiales selon les formations du moment selon les envies tout simplement des fois il y a des personnes qui ont envie de travailler ou pas sur certains sujets et donc on n'a pas la réponse évidente à toutes les questions et du coup le but nous c'est aussi d'être un point de relais au sein de nos universités avec d'autres collègues Caroline Sophie je prends ton exemple j'en parlerai tout à l'heure on est aussi nous confrontés à des questions sur les plans de gestion de données on a des notions mais notre but c'est aussi de les aiguiller vers les pôles compétents et donc il m'est arrivé de relayer à Caroline Sophie et au sein du SCD les questions sur les plans de gestion de données donc on est un guichet unique oui on est un point d'entrée pour aussi dispatier un petit peu l'information et pour que pour faciliter les transitions que ce soit entre les laboratoires entre les chercheurs et que tout le monde travaille le plus facilement possible pour un peu décloisonner tout ça je vais donc passer sur les missions vraiment au sein de la PUD donc il y en a 4 principales même si effectivement le travail quotidien est souvent varié avec pas mal de petites choses mais vraiment au sein de la PUD on a 4 grandes missions la première et la principale d'ailleurs c'est l'accompagnement individuel tout simplement j'ai un chercheur donc qui est parti du public concerné dont je viens de vous présenter a une question sur un des sujets suivants donc pour connaître des données un chercheur pour telle ou telle envie a besoin d'accéder à des données de traiter les données et d'interpréter ces résultats là quand on parle de connaître les données existantes nous notre but ça va être d'identifier les bases donc que ce soit les sources les instituts diffuseurs producteurs donc quel diffuseur ou quel producteur nous permet d'accéder à quelles données selon un terme de recherche selon des variables selon tout type de questions et nous notre but ça va être quelle que soit la demande si c'est pour vraiment travailler sur une base de données en général juste pour avoir une petite bribe de données ce qu'on appelle les données secondaires par exemple ou des données de cadrage nous on va essayer d'aiguiller la personne vers la solution la plus simple déjà et la plus adéquate selon sa question de départ et aussi comprendre les métadonnées on en parle de plus en plus et notamment j'en parlais tout à l'heure pour les données faire les métadonnées doivent être renseignées et souvent on a aussi des questions pour comprendre vraiment les métadonnées comment ça marche et pourquoi quelques exemples des grands portails dont nous sommes un petit peu partenaires entre guillemets vous avez dans le premier encadré les quatre les quatre producteurs les quatre grands portails de données qui sont gérés par le catalogue qui est les projets de diffusion donc la DISP les archives de données issues de la stade publique l'INED Sciences Po et le centre d'accès sécurisé aux données les grandes enquêtes internationales j'en parlais brièvement tout à l'heure donc ESS CGP ou Cher qui sont des grandes enquêtes et dont projet d'eau gère les volets français de ces enquêtes européennes mais aussi différents différents producteurs différents portails de données comme par exemple Eurostat ou les données de l'INICEF ou alors on peut parler effectivement de données vraiment très précises j'ai mis l'exemple de Mafé qui est un programme sur l'immigration entre l'Afrique et l'Europe donc on est vraiment en fait sur de la précision on a une demande qui est à chaque fois très précise le but c'est d'aller vraiment chercher la donnée la plus pointilleuse pour répondre à la demande en question donc où et comment chercher l'exemple par exemple d'Isidore qui est un outil pour permettre de chercher que ce soit des textes des documents des articles ou des données qui existent selon un moteur de recherche donc voilà nous on a un petit peu des outils qu'on essaye d'appliquer et d'aiguiller lorsqu'un chercheur fait appel à nous une fois qu'on connaît ces données là le but est aussi d'y accéder donc exploiter les nouveaux outils numériques de données de recherche et connaître les démarches et procédures donc par exemple même si celui-là va disparaître je le laisse encore un petit peu le temps qui soit visible voilà aller chercher vraiment la donnée concrète au sein d'un portail ici c'est le portail quels sont les projets diffusions et les données sur la DIS donc l'exemple est faite avec l'enquête emploi il faut aller chercher la bonne enquête la bonne version enfin la bonne date et aller chercher effectivement la donnée qui nous intéresse donc là on a des portails nous on sait un petit peu comment et où aller chercher l'information et ensuite on décide de commander ou non ces données là mais d'aller accéder à ces données là c'est quelque chose qui est toujours un petit peu compliqué quand on ne connait pas les différentes mesures pareil ici c'est un c'est une base de questions avec l'exemple de la mobilité quelle enquête et quelle variable contient la mobilité on recherche et on va trouver ensuite les différentes enquêtes qui potentiellement peuvent nous intéresser on parle ensuite de traitement de données donc choisir les bonnes méthodes et utiliser le bon logiciel pour le traitement des données encore une fois chaque ingénieur dans les PUD a différentes compétences mais personnellement j'ai des compétences de statisticien pardon et souvent on vient me voir et on m'explique qu'on veut travailler sur telle ou telle méthode peut-être que moi je vais aiguiller selon vraiment la méthode la plus adaptée possible selon aussi le niveau des personnes typiquement un tableau récupéré où en fait effectivement on ne fait pas n'importe quoi quand on fait des statistiques on utilise et on fait telle ou telle analyse vraiment selon un objectif précis et selon le type de variable que l'on a ça arrive que des chercheurs viennent vraiment en disant je vais faire telle régression telle analyse le but c'est déjà de repartir un peu d'un peu plus loin de dire pourquoi et quel est le contenu de ta base donnée et en fonction on va peut-être faire quelque chose de plus facile ou de plus adéquat selon l'objectif et là par exemple aider un chercheur aussi à écrire un script en l'occurrence sur le logiciel R et tout simplement pour après utiliser les bonnes fonctions et avoir une analyse compétente on parle aussi d'interprétation des données donc interpréter les résultats pour répondre aux questions de recherche j'essaye toujours de personnellement déduire quel est l'objectif et à quelle question de recherche on veut répondre et ensuite on essaie d'interpréter et effectivement valoriser sous forme graphique ou tableau donc là en l'occurrence c'est le résultat de la précédente analyse R de la diapo précédente donc voilà comprendre les sorties d'un logiciel statistique et essayer d'en faire l'interprétation la plus juste possible deuxième mission l'accompagnement collectif l'accompagnement collectif c'est assez large ça passe par plusieurs types d'accompagnement le premier c'est les interventions ponctuelles donc soit au sein des masters soit au sein des écoles doctorales soit au sein des laboratoires ça dépend vraiment de la demande il y a des interventions qu'on fait ponctuellement donc chaque année souvent en début d'année pour les masters qu'on fait vraiment des fois d'une façon unique dans des laboratoires donc ces interventions là peuvent être sur des outils d'aide à la recherche de données je l'expliquais tout à l'heure comprendre où allait la donnée comment pourquoi essayer d'aller d'aller structurer sa recherche et d'être le plus efficace possible et enfin des initiations ou des effectivement je ne l'ai pas mis mais des initiations ou alors un petit peu plus avancées au traitement statistique ou à la gestion de bases données c'est relié un petit peu aux deux formations qu'on propose actuellement en tout cas que je propose actuellement c'est des deux formations sur le recel R donc sur plusieurs niveaux avec un niveau très débutant qui ne demande aucun prérequis puis après des niveaux un peu plus avancés toujours pareil selon vraiment la demande des chercheurs et formation sur le sel tableur Excel pareil avec une formation très débutante et en fait c'est là aussi qu'on se rend compte souvent que certains chercheurs ils entendent parler par exemple de R ils se disent tiens c'est génial je porte des analyses et en fait on en vient à discuter et on dit mais en fait peut-être qu'une journée de formation sur Excel ça va suffire pour aboutir à des tableaux croisés dynamiques et ça va suffire et donc nous notre but c'est aussi ça c'est d'essayer vraiment d'avoir la meilleure la meilleure explication et le meilleur rendement pour les chercheurs pour l'analyse et pour la recherche on accompagne aussi des projets donc soit vraiment une PUD seule on en a accompagné on en a connaît plusieurs au sein de la PUD des AMU un petit peu en support soit pour du conseil soit pour gagner du temps ou alors avec plusieurs PUD je prends l'exemple du projet Vico si certains ont tenu parler qui a été coordonné par plusieurs chercheurs au sein de la France et donc les ingénieurs des PUD d'Aix-Marseille de Grenoble et de Toulouse ont travaillé en collaboration sur certaines choses sur ce projet là et aussi ont travaillé en collaboration avec les groupes de travail des laboratoires qui se montent de plus en plus et qui en général font appel à nous pour différentes choses soit des formations soit un petit peu du travail en parallèle pour essayer de comprendre un petit peu et d'avoir les meilleures méthodes possibles une des autres missions est la promotion des bonnes pratiques autour des données en SHS et là on est vraiment aussi sur la diapositive que je présentais tout à l'heure sur on a un guichet unique certes mais aussi notre but c'est vraiment aussi d'aiguiller envers les services compétents qui existent autour de nous je l'ai dit tout à l'heure ouvrir la science on est sur le deuxième plan de la science ouverte c'est pas notre coeur de métier en tout cas pas le mien et pas celui que proposent les ingénieurs PUD mais on est vraiment confronté à ça dans la recherche c'est important pour tout le monde de comprendre que le deuxième plan de la science ouverte est d'actualité et notre but c'est aussi de faire valoir ces bonnes pratiques de faire le relais informatif dans le domaine des données donc envers nos collègues s'il y a des choses qui nous dépassent un peu mais qui concernent quand même le domaine des données on est censé être là souvent le but au sein d'MSH c'est quand on parle de données on parle d'une plateforme universelle de données ça paraît logique mais souvent c'est pas le cas donc le but c'est vraiment d'être identifié en tant que relais dès qu'on parle de données en tout cas de données quantitatives de sensibiliser à la culture de données ça revient à ce que je viens de dire et enfin aiguiller vers les services traitants donc pour un plan de gestion de données pour de l'archivage et pour du stockage et ça rejoint aussi les présentations d'aujourd'hui on a des questions par rapport à différents sujets et par exemple pour des questions de gestion de données pour d'archivage et de stockage on va aiguiller vers les services d'humanité numérique pour les plans de gestion de données vers les services des bibliothèques etc. toujours en gardant en tête l'acronyme FER qui est donc je vais me dire assez présent et indispensable en ce moment et enfin on organise des manifestations scientifiques on part du principe que pour vraiment alimenter toutes toutes ces bonnes choses il faut aussi que ça soit ponctuellement ça passe par des manifestations scientifiques alors de gros événements vous avez peut-être déjà entendu parler c'est la semaine de la SHS qui a lieu simultanément dans toutes les PUD en France chaque année au mois de décembre alors on a déjà les dates cette année ce sera du 5 au 9 décembre c'est souvent la deuxième semaine de décembre avec vraiment un choix différent dans chaque PUD et souvent des menus très très différents selon les PUD avec par contre un objectif commun c'est de faire intervenir des personnages du paysage local sur des sujets autour des données et des données quantitatives par exemple nous au sein de la PUD on choisit de faire le programme suivant c'est à dire 10 demi-journées donc les 5 journées avec à chaque fois le matin et l'après-midi des sujets différents donc soit sous forme de conférences plénières avec un sujet un sujet général la présentation d'une enquête la présentation d'une méthode la présentation de travaux comme des projets ou des articles présentés par des chercheurs ou bien des ateliers donc des mini-formations ou alors des initiations très brèves pour donner envie en fait aux chercheurs de s'y mettre je prends l'exemple qu'on a fait cette année on a fait vraiment une toute petite introduction à R sur 2h pour essayer un petit peu de montrer que alors il y a un petit coup d'entrée mais si les gens s'y intéressent ça peut être intéressant on a fait pareil sur Python vraiment avec un collègue qui est venu sur 2h venir parler de la façon dont on travaille sur Python pour la SHS toujours avec le petit objectif de dire c'est pas si compliqué nous on est là pour faire le relais on est là pour vous aider et si vraiment il y a de l'envie on peut faire ce travail là ensuite il y a des doublons conférences plus masterclass alors c'est des choses un peu compliquées depuis 2 ans avec la pandémie mais en fait le but c'est de faire venir des chercheurs francophones qui bossent à l'étranger sur un sujet donc qui vient expliquer dans une conférence plénière et ensuite vient faire ce qu'on appelle une masterclass un atelier à destination des personnes un peu plus d'un public un peu plus restreint pardon une des manifestations scientifiques qu'on va proposer à la PUDAMU c'est montre-moi ta donnée avec l'idée de confronter plusieurs laboratoires de notre MSH et qui viennent simplement expliquer leurs données leur support et qui a un échange vraiment un peu vif autour de ces données là comment ils ont obtenu ces données là pourquoi quel est le but de recherche et vraiment essayer de faire ces discussions là et que voilà tout le monde se donne un peu la main et essaye d'avancer en se partageant un petit peu les informations parce que aussi on s'est rendu compte qu'on avait les mêmes problématiques dans différents laboratoires mais vu que chacun est dans une discipline différente et bien en fait on ne travaille pas forcément ensemble donc toujours aussi cette idée d'être un guichet unique mais aussi pour pour rediriger l'information et pour travailler en commun et enfin présentation de ressources donc ça rejoint un petit peu les manifestations les formations que je vous ai proposées juste avant et enfin on peut aussi proposer l'intervention de spécialistes sur un sujet demandé si des chercheurs veulent vraiment monter une formation une manifestation une présentation sur un sujet pointu tant que ça parle de données quantitatives nous on est là aussi pour faire le relais on a un petit peu de budget qui est dédié à ce genre d'intervention et nous notre but c'est de faire venir la personne et d'essayer de travailler ensemble pour tout ça voilà je ne sais pas trop comment j'ai géré le temps je vous remercie pour votre attention j'ai remis les deux canaux de diffusion pour nous notre PUD AMU je peux aussi vous donner le site de projet d'eau sachant qu'il a été refait et toute la et toute le comment dire l'accès aux données du réseau qui a été projet d'eau a été refait aussi je crois qu'il n'est pas encore officiel mais ça va venir les prochains jours donc voilà et puis si vous avez des questions c'est volontiers merci Clément pour ta présentation très intéressante je voudrais peux-tu nous rappeler combien vous êtes d'ingénieurs combien de personnes travaillent avec toi dans l'opérationnel exactement au sein de la PUDAMU ou alors en général je suis tout seul et selon les périodes selon les budgets on peut être deux en fait nous on est un petit peu différent parce qu'on entreprend le réseau national des MSH dans la plateforme data vous avez les plateformes audio plateforme visio etc nous on concerne les plateformes data et en fait on est la seule MSH où il y a deux plateformes data c'est DEMOMED qui est un observateur démographique de la Méditerranée qui propose en fait des données démographiques en Méditerranée et donc souvent on a la possibilité de recruter un ingénieur qui va être à cheval sur la PUD et sur DEMOMED et qui va un petit peu m'épauler quand vraiment je sens que je suis un peu sous l'eau notamment avant la semaine data où c'est un petit peu le feu permettez-moi l'expression du coup voilà on est deux mais en général dans toutes les PUD il y a un ingénieur D'accord et comment fais-tu pour organiser le flux des demandes que tu reçois pour prioriser si tu es tout seul j'imagine que ça doit parfois être compliqué as-tu des obligations par rapport à des projets qui seraient financés ou par rapport à certains laboratoires ou instituts ou gères-tu comme tu le souhaites Non c'est très très personnel sachant que pour l'instant vu qu'on était encore sur des budgets ministériels jusqu'à présent on n'accompagnait pas de projet qui était financé ça va le devenir un petit peu pour pérenniser toutes les PUD donc non on n'a aucune priorité l'avantage c'est qu'en fait le flux il est très varié et qu'on a des demandes qui sont elles aussi très variées c'est-à-dire qu'il y a des demandes on peut avoir peut-être 5 demandes pendant une semaine mais qui vont nécessiter peut-être une heure de travail chacune et peut-être que la semaine d'après on va avoir une seule demande qui va nécessiter 2 jours de travail donc en fait non il n'y a pas forcément d'urgence à chaque fois donc on n'est pas forcément débordé enfin je le suis pas en tout cas après c'est question d'organisation il y a des moments évidemment plus compliqués que d'autres quand il y a des semaines où il y a 2 jours de formation et ben voilà forcément le travail il va être un peu plus compliqué mais il suffit de s'organiser et l'avantage aussi c'est qu'on bosse avec des chercheurs qui sont il ne faut pas que je parle trop vite mais qui sont rarement dans l'urgence donc en fait on est rarement confronté à j'ai besoin de données la semaine prochaine je rends quelque chose là on dit non ça ne va pas être possible de toute façon ça ne sert à rien et c'est aussi l'avantage de travailler dans la recherche et notamment avec le doctorant c'est assez agréable c'est qu'en fait on peut prendre le temps de prendre c'est un peu urgent je reviens vers toi dans 2 semaines et on prend le temps de travailler ensemble et c'est assez rare d'être débordé en tout cas pour ma part d'accord merci il y a eu des questions dans le chat je laisse Lynn prendre la suite autre chose oui est-ce qu'il y a une augmentation des sollicitations au fil des ans oui enfin oui et non en fait il y a des augmentations au fil des événements typiquement quand on fait une semaine d'attache qui se passe en décembre en janvier on a un petit peu plus de demandes qu'en novembre quand on va avoir souvent il y a des périodes un peu plus creuses on va caler des formations pour l'école doctorale par exemple dans les semaines qui suivent on va avoir les doctorants qui vont revenir donc ça va être plus par mois on va dire après au fil des années c'est très pour moi c'est très ça se voit pas forcément si c'est 3-4 3-4 demandes voilà tout casser donc en fait pas forcément il y a l'ingénieur qui avait démarré à ma place il a tout de suite bien bossé il y a eu tout de suite pas mal de monde qui est venu nous solliciter donc en fait au tout cas au fil des années c'est pas flagrant on n'a pas forcément une augmentation merci j'ai une question en fait puisque vous avez le guichet unique comment vous pouvez orienter les chercheurs vers les métiers compétents est-ce que vous avez un réseau existant il y a plusieurs personnes qui sont derrière ce réseau pour soutenir les chercheurs en fait le réseau il se forme je pense au quotidien quand on travaille et qu'on essaye d'être le maximum visible donc on n'a pas un réseau à prendre en parler il y a le réseau projet d'eau en termes d'ingénieur on fait partie du collectif Maté SHS où en fait on a de plus en plus de sollicitations en tout cas on connait de plus en plus de monde à force d'aller au séminaire d'assister au tutoriel et en fait à force d'être visible à force de travailler on est sollicité par les chercheurs les chercheurs dans le périmètre universitaire les collègues donc en fait le réseau il se fait tout simplement naturellement pour moi si on travaille bien on est après forcément sollicité si on reste dans notre bureau derrière notre écran toute la journée et qu'on n'essaye pas de s'ouvrir à l'extérieur forcément le réseau il ne va pas trop s'élargir ok merci je crois on a encore une question vous avez dit que les ingénieurs des buts fonctionnent au réseau selon leur profil comment ça fonctionne exactement est-ce qu'il y a par exemple des spécialités bien identifiées chez les uns et les autres annuaires des compétences non pas forcément en général quand même le recrutement déjà des ingénieurs se fait de la façon suivante il faut que ce soit un ingénieur qui soit quanti ou du moins qui viennent d'un master qui fait un minimum de quanti donc par la part je viens du master maths mat'applico sciences sociales à Ex-Mars Université mais on a des chercheurs qui ont fait de l'économie l'économétrie en tout cas des chercheurs qui ont fait de la socio-quantitative donc le gros des compétences c'est le même après voilà typiquement moi je n'ai pas de compétences en économie c'est moi qui vais faire le relais avec un collègue au sein du réseau Projet d'eau que je vais connaître et je vais dire voilà peut-être qu'il va pouvoir m'aider parce que lui il a des compétences que je n'ai pas et c'est toujours en fait ce que je dis tout à l'heure c'est on est un guichet unique mais le but c'est qu'il y a un maximum de travail collectif et donc en fait c'est nous qui allons faire le relais justement et qui allons servir d'annuaire si vous voulez pour ces compétences là ok merci je vais laisser la parole là je pense qu'il y a une question pour savoir est-ce que tu centralises les commandes de données pour toute l'université notamment les données du centre d'accès sécurisé aux données non non pas du tout les centres de données sécurisées c'est un petit peu un cas à part parce que certaines PUD ont même des box ECSD mais vu que c'est un petit peu un petit peu plus compliqué entre guillemets avec un accès payant souvent c'est des projets avec des laboratoires donc non non il n'y a pas de centralisation en général on vient nous voir pour commander des données de la stade publique ou alors les personnes le font très bien mais quand on vient nous voir on fait le relais avec nos collègues de projet d'eau et non non il n'y a pas de centralisation c'est un peu à la carte d'accord du coup je me demande en lien avec cela si on te consulte pour des données autres que la stade publique dans des bases de données peut-être qui seraient payantes ou qui demanderaient un abonnement est-ce que projet d'eau prévoit un budget ou est-ce que le chercheur en question doit avoir dans son projet de recherche prévu ce budget là y a-t-il un soutien ou comment ça se passe ouais le soutien qu'on peut apporter c'est que dans certaines PUD on héberge la box donc qui permet d'aller visualiser les données donc directement sur la box par contre il n'y a pas de financement pour accéder à ces données là c'est un autre budget et en fait projet d'eau finance déjà le CASD donc le financement il va se faire entre guillemets un peu en backup avec les institutions et nous c'est selon les budgets des PUD donc typiquement je vais prendre notre exemple on a encore un peu budget cette année et on a renouvelé notre abonnement à la box ASD après en général les projets prévoient une ligne pour justement payer l'abonnement à ces données là d'accord donc on peut venir te voir à Aix et utiliser la box complètement d'accord et j'aurais juste deux petites questions après je laisse la parole à Cyril est-ce que tu as déjà eu des demandes de chercheurs qui venaient avec des bases de données qu'il fallait rendre faire puisqu'ils ne s'étaient pas posé la question avant et qu'ils se sollicitaient justement pour savoir comment participer à ces principes de sciences ouvertes comment ouvrir ou réfléchir à leur base de données ou pas ou c'est vraiment des projets frais que l'on te propose ouais ça m'est jamais arrivé d'accord plutôt des projets frais vraiment de consultation et de refaire des bases de données c'est arrivé qu'il y ait des données à exploiter qui soient comment dire nominatives donc là en fait simplement le conseil de mettre de l'anonymisation on veut dire simplement dans la base de données mais c'est souvent pour des tests ou autre donc en fait ils ont l'objectif de le faire au final parce que sinon leurs données ne sont pas à faire donc non il n'y a jamais eu ce souci là d'accord merci et pour faire le lien avec la prochaine présentation quand tu reçois les doctorants ou les enseignants chercheurs ont-ils déjà consulté les comités d'éthique et les délégués à la protection des données pour savoir s'ils peuvent gérer certaines données ou est-ce que tu les accompagnes dans cette dans cette question là comment tu prendrais contact avec le DPO peut-être ça dépend ça dépend il y en a qui sont déjà très au fait et qui qui vont voir et puis d'ailleurs qui vont voir directement dans leur labo aussi avec des personnes référentes après ça va dépendre aussi du contexte dans les universités aller rediriger vers les services qui peuvent le faire plus que nous parce que du coup ça peut être le cœur de métier mais aller rediriger vers justement les personnes qui vont permettre effectivement au sein de la cellule des PO de rendre cela possible et en tout cas d'une belle façon d'accord je te remercie on va garder quelques questions pour tout à l'heure et je passe la parole à Cyril pour la suite merci merci beaucoup à tous et à toutes donc beaucoup beaucoup d'informations d'astuces de métiers de personnes et de personnalités hautes en couleur donc c'est super et ça n'est pas fini parce que ce parcours édenique va continuer avec la merveilleuse la merveilleuse l'extraordinaire je me perdais parce qu'il la connait Nawal Lamrini donc DPO à Sciences Po elle a traversé avec Panache les directions juridiques d'organismes privés et publics elle a été DPO donc en bon français déléguée à la protection des données en université et en collectivité et donc nous avons la chance de la compter aujourd'hui dans notre groupe à Sciences Po Paris aux côtés et c'est peut-être une spécificité aux côtés de Marion Lémence qui est aussi DPO qui est sa jumelle de mission de fougue et de professionnalisme et donc cette variété d'institutions l'a amenée à développer une expertise sur la protection des données personnelles évidemment mais également sur la propriété intellectuelle des données l'open data la science ouverte et l'éthique de la recherche elle est investie dans des réseaux métiers de renom dont le sub-DPO et le PCN juridique et financier de la Commission européenne donc mille merci à elle d'avoir accepté d'être parmi nous aujourd'hui et Cap sur son univers Nawal la parole est à toi si tu veux bien bien merci Cyril je ne peux faire qu'honneur à cette présentation que tu viens de faire de moi donc je te remercie et puis je remercie d'ailleurs toutes et tous pour votre accueil et pour l'organisation et les organisateurs du coup de cet événement en ligne et notamment mes deux collègues qui sont passés juste avant moi pour cet exercice qui n'est jamais facile même si parfois on est toujours un peu habitué maintenant on va dire à prendre la parole sur les sujets qu'on traite tous les jours je voudrais commencer par mes excuses à Joris c'est moi qui ai coupé ton micro je veux vraiment je ne sais pas comment j'ai fait ça donc voilà je commence par ce mea culpa et puis avant de vous afficher voilà ma présentation donc cette présentation aujourd'hui je vais quand même un peu reprendre le contexte c'est un recueil vraiment de travail de terrain on va dire de ce qui à mon sens et je dis bien à mon sens c'est peut-être pas le point de vue de tous les DPO constitue les éléments clés de la vie de la donnée au sein d'un projet de recherche donc de la récolte de la donnée à sa diffusion et pour le coup ça implique plusieurs instruments juridiques et un fil rouge assez large on va dire avec des acteurs multiples au sein d'institutions et parfois même à l'extérieur voilà on mutualise les pratiques notamment on parlait du sub-DPO on mutualise les pratiques j'ai pu également travailler avec Projet d'eau donc c'était voilà dans une expérience passée et puis voilà l'objectif d'aujourd'hui c'est de présenter un peu les grandes lignes de ce qui pour moi entoure un projet alors certes on parle souvent de protection des données donc on entend directement le RGPD mais c'est pas vraiment le seul instrument juridique auquel il faut faire attention pour assurer la conformité d'un projet donc voilà je vais commencer et puis voilà l'objectif c'est vraiment de vous présenter des grandes lignes voilà dans un esprit d'orientation et de réflexion c'est voilà le cadre applicable que moi j'utilise au quotidien pour travailler ce sont mes instruments à moi et aujourd'hui l'objectif c'est de vous les présenter et de vous montrer pourquoi ce sont des instruments qui sont importants pour moi et qui m'aident à travailler l'objectif de cette présentation ce sera voilà de on va dire d'amener les différents acteurs qui est impliqué dans l'accompagnement du chercheur dans la mise en œuvre de son projet donc vous avez plusieurs acteurs et je vais malheureusement ne pas citer les acteurs par exemple de la direction administrative ou financière et autres je vais me concentrer plutôt sur les acteurs autour donc de l'accompagnement au laboratoire des chargés d'appui chargés de suivi de projet des juristes notamment qui s'occupent des contrats des juristes qui s'occupent des questions de propriété intellectuelle du comité éthique institutionnel ou pas ça dépend dans quelle structure on est et du coup finir par le délégué à la protection des données et ses collègues qui travaillent sur les données donc pareil les chargés de mission open science les chargés des statisticiens aussi chargés de l'étude des données et donc les collègues comme aussi Cyril travaillent sur les data management donc le plan de gestion des données très important pour la vie après le traitement de la donnée donc voilà l'utilisation réutilisation diffusion quelles sont les normes applicables il faut savoir qu'on n'est pas clairement que sur le RGPD ça va être vraiment l'objectif de cette présentation de vous prouver que ça ne fonctionne pas seul comme instrument et il y a tout autour forcément quelles sont les règles applicables et comment est-ce qu'elles doivent être anticipées donc on parlait de féritude des données donc la donnée faire pour qu'elle soit réutilisable qu'est-ce qu'il faut faire et comment conjuguer l'ensemble de ces règles pour obtenir un cadre harmonisé alors c'est peut-être un peu on va dire utopique de ma part de penser qu'il y a vraiment un cadre harmonisé mais c'est possible d'y arriver à partir du moment où on prend les bons réflexes donc voilà dans cette présentation avec orientation et réflexion on va parler du principe de base du droit d'auteur le cadre spécifique qui est applicable à la communauté des chercheurs au sein de l'enseignement supérieur ou des chercheurs publics parfois même chercheurs publics privés et donc on a les questions de propriété intellectuelle forcément qui s'appliquent à l'open science à l'open data et la prise en compte des enjeux éthiques dans la gestion et la méthodologie de la recherche qui pour moi maintenant deviennent un peu essentielles je vois énormément de projets passer devant un comité déontologique de la recherche au comité éthique je dis déontologie parce que chez Sciences Po nous sommes sur cette appellation là il faut savoir que même si des projets ne passent pas pour avoir un avis éthique on a quand même des dispenses d'accompagnement et de recherche avec le chercheur pour pouvoir l'orienter au mieux sur les bonnes pratiques éthiques et déontologiques donc ça n'empêche pas un projet qui ne passe pas en comité éthique ne doit pas être empêché d'être entouré de bons conseils sur les bonnes pratiques il faut savoir que l'éthique c'est ce qui va aussi un peu orienter le chercheur dans sa bonne pratique dans la protection des données et surtout le respect de la personne en elle-même pas forcément que le respect des données donc ça va être le fil rouge de cette présentation donc comment faire en cas de partenariat en recherche privée on va dire que je m'orient aussi beaucoup sur cette question de diffusion c'est ce qui nous intéresse aussi aujourd'hui comment s'harmonisent les règles et les normes en matière d'éthique protection des données personnelles et propriétés intellectuelles donc une donnée qui n'a pas fait l'objet on va dire d'un respect de toutes ces normes ne peut pas être forcément diffusé réutilisé comme on le souhaite ça impliquera des restrictions et c'est l'objectif de l'open science et l'open data ce n'est pas ça et donc je vais finir par l'accès à des documents d'archives la réutilisation des informations publiques le cadre pour la diffusion des connaissances et la communication scientifique parce qu'on parle souvent de protection des données et donc après l'ouverture des données sur la base de la loi pour une république numérique de 2016 mais le code du patrimoine ajoute aussi ces exceptions et ces particularités donc il est intéressant quand même aussi de pouvoir conjuler cet aspect-là donc les règles de base du droit d'auteur enfin les droits d'auteur et dans la recherche donc ça implique aussi encore une fois cette dimension éthique c'est important parce que ça peut concerner tout type de public donc dans la recherche que ce soit le doctorant le post-doc l'enseignant-chercheur qui est aguerri de toutes les pratiques c'est des rappels à faire ça nécessite quand même d'être abordé en premier lieu donc on ne mentionne enfin on mentionne précisément la source et la citation donc ça va de soi mais il faut toujours aussi préciser comment est-ce qu'on le fait toujours mettre la citation entre guillemets c'est important reproduire les textes exactement avec les termes précis de l'auteur cité donc pour ça on va même garder la ponctuation les majuscules les faux d'orthographe et à chaque fois qu'on fait une altération du coup de la citation en question on le mentionne il faut voilà l'objectif dans cet aspect éthique c'est respecter l'oeuvre de l'autre et donc ça implique le volet propriété intellectuelle mais encore une fois on le prend sous le prisme éthique donc je reviens à peu près de manière plus détaillée sur cette question de droit d'auteur et aussi maintenant de droit à l'image excusez-moi j'ai passé un peu trop vite donc l'utilisation projetée est autorisée directement par la loi il faut savoir qu'on a une exception dans la recherche donc l'exception pédagogique et la réutilisation uniquement à des fins d'enseignement ou dans le cadre de la recherche ce qui ne concerne pas forcément les exploitations à des fins commerciales avec le fait d'en tirer des profits l'objectif de l'exception de la recherche c'est un peu comme dans le droit d'auteur et le droit d'image c'est un peu ce qu'on fait avec le RGPD c'est toutes les exceptions liées aussi au cadre de la recherche donc toujours placer cette question de l'intérêt public derrière pour pouvoir exploiter des œuvres tout en respectant le crédit d'auteur et pour ça j'ai trouvé ce qu'on peut appeler le parcours de l'utilisateur dans le contenu de l'Agence du patrimoine immatériel de l'État que je trouve assez intéressant et assez bien fait et qui on va dire fait poser les bonnes questions étape par étape pour pouvoir comprendre si on est dans la bonne utilisation et dans le bon cadre donc je veux utiliser un contenu existant images, photos, vidéos textes, musiques ce sont des questions que je reçois souvent et qui m'amènent à travailler notamment avec la direction juridique en ce sens et pour le coup il n'y a pas vraiment dans tous les cas de réponse rapide il faut simplement déjà en plus prendre au cas par cas mais aussi s'intéresser au type d'usage et à la pratique en elle-même donc pour ça on a les Creative Commons donc les licences que vous connaissez un peu toutes et tous et ce petit tableau aussi nous permet de constater que l'obligation de mentionner le nom de l'auteur apparaît pour pratiquement donc toutes les formes de licences en Creative Commons donc ce n'est pas parce que le déposant a mis en ligne sous cette licence son œuvre qu'on peut la réutiliser sans le citer et faire défaut à son droit d'auteur donc je vous ai mis des petits liens aussi pour aller un peu plus loin c'est vraiment intéressant ce que met en place du coup aussi la direction des affaires juridiques donc de l'API et ça peut aider justement à se poser les bonnes questions sur les pratiques au préalable avant même d'aller voir peut-être les métiers compétents au sein d'institutions donc l'open data pour le coup vous connaissez tous un peu le premier cadre de l'open data qui forcément a servi de base pour l'open science et pour la diffusion des connaissances donc on repart de textes qui sont assez importants mais c'est un peu l'articulation entre le RGPD et l'ouverture des documents administratifs et donc des données grâce de l'information et les questions qui se sont posées forcément en tout début je l'entendais souvent c'est pourquoi est-ce qu'on nous demande d'ouvrir mais en même temps on nous demande de fermer et de protéger les données donc il faut savoir que l'open data implique quand même que la question de la protection des données soit saisie au préalable et qu'on ne diffuse pas d'informations sensibles sur la vie privée de la personne c'est l'objet forcément d'un nettoyage de la donnée et de l'information donc l'exception à l'open data c'est ne pas relever du secret défense présenter des risques pour la sécurité publique ou celle de l'établissement relever du secret professionnel médical à faire donc ça rejoint la question de protection des données et de ce que met en œuvre le RGPD pour protéger la vie privée des personnes mon écran qui est bloqué je suis navré je le relance donc tout ça m'amène à vous parler de l'open science et de l'open access donc je vais le décrire en français donc le libre accès aux publications et aux données de la recherche et le principe qui est ressorti de l'appel à projet de la science ouverte la mise en œuvre du plan de la science ouverte c'est donc la donnée qu'on peut appeler FAIR et qui nous permet en tant que communauté scientifique de chercher une donnée qui puisse être facilement trouvable accessible interopérable et réutilisable tout ça en prenant en compte justement ces enjeux éthiques juridiques donc propriété intellectuelle droit d'auteur et protection des données on a deux modes de publication pour la partie donc open science donc le gold open access qui forcément maintenant intéresse beaucoup aussi les bailleurs publics et les projets européens donc c'est un mode qui n'est qui est peu appréciable je peux l'entendre parce que le système est payant donc on a les fameux APC et l'objectif donc du gold open access c'est d'avoir la revue par les pairs donc c'est ce qui prévient aussi des questions éthiques et juridiques qu'on ne retrouve pas forcément tout le temps dans la publication en green open access qui elle on va dire fait aussi enfin l'objet quand même d'une revue mais pas d'une revue formalisée donc c'est le mode le plus populaire forcément mais pour les projets publics qui sont financés du coup par le public on demande maintenant et plus souvent que le mode le gold open access soit le mode utilisé ce qui peut créer des confusions et c'est vrai qu'à l'époque où je travaillais sur les projets européens on avait abordé la question du financement spécialement pour les APC pour permettre aux institutions de pouvoir publier un gold open access sans que la charge ne soit trop conséquente et c'est un avis du coup plutôt une conclusion que moi j'en ai fait c'est qu'on peut considérer que les conditions du gold open access permettent d'assurer une bonne gestion des principes des droits d'auteur et de réutilisation c'est le contrôle qui en est fait qui pour moi assure que cette diffusion respecte les principes que je vous ai énoncés en matière de protection des données de droits d'auteur et d'éthique et puis sauf pour les données anonymes la diffusion de données n'est pas autorisée sans le respect de la réglementation en matière de protection des données de propriété intellectuelle c'est très important de le rappeler donc en cas de partenariat de recherche publique privée donc accord de confidentialité entre les parties ça arrive souvent qu'on ne peut diffuser une information donc ce que je conseille pour le coup c'est que les données qui sont issues d'un partenariat plus privé doivent faire l'objet d'une très bonne négociation au préalable expliquer donc aux partenaires privés qu'on a une obligation de diffusion qu'on a une obligation de transparence de la vie publique quand c'est le cas et quand les données concernées peuvent en faire l'objet et prévoir cette exception donc à la confidentialité sur des informations qui sont échangées dans le cadre du partenariat le plan de gestion des données aussi est à mon sens en fait la meilleure manière d'aborder cette problématique donc c'est intéressant de le faire au préalable donc je vous présente rapidement le data management plan donc c'est l'évaluation et qui pour moi se rapproche énormément aussi de l'analyse d'impact et du registre de traitement donc vous avez la description des données donc la collecte la réutilisation de données existantes la documentation et la qualité des données le stockage la sauvegarde pendant le processus de recherche exigence légale éthique code de conduite c'est ce que je vous disais donc je me permets quand même de rappeler que même si l'éthique n'est pas directement juridique ça s'inscrit dans des volets qui sont purement vérifiables par le juridique donc la propriété intellectuelle le respect du droit des personnes et sur des recherches j'entends hors sciences humaines et sociales le respect par exemple du code de la santé publique le partage des données et la conservation à long terme donc tout ça il faut pouvoir y réfléchir et le data management amène à se poser les bonnes questions et pour finir donc les responsabilités et les ressources en matière de gestion de données donc ça va être les mesures techniques et organisationnelles ça va être aussi les personnes clés au sein de l'institution ça va être les mesures techniques on entend les moyens de stockage les mesures de sécurité aussi les mesures organisationnelles c'est toutes les formalités la méthodologie qu'on a pu mettre en oeuvre pour pouvoir gérer les données et gérer donc les habilitations les accès entre les personnes concernées par le projet et surtout aussi ce que je peux dire surtout oui le transfert des données qui reste quand même un point assez important dans le traitement des données c'est la méthode de transfert les échanges donc entre partenaires ou entre équipes donc on a pour moi on va dire un schéma de ce qui compte le plus dans la protection des données et la diffusion de la connaissance c'est un schéma qui voilà on va dire est sorti un peu tout droit de ma tête pourquoi ? parce que c'est la manière et là je vous expose la manière dont je vois les choses au quotidien dans mon travail pour pouvoir parler de protection des données et d'ouverture des données donc on a le montage juridique des projets de recherche quelle que soit la forme en accord de consortium en collaboration de recherche en chiffres voilà chaque montage juridique peut être plus ou moins conséquent et dedans toujours se poser la question de la propriété intellectuelle la possibilité de diffuser ou non de réutilisation d'exploitation des résultats ce qui peut nous amener à penser in fine à l'open science et l'open access et dans on va dire dans cette petite montée en escalier de pratiques et de process on a la prise en compte des enjeux d'éthique dans la gestion de la méthodologie de la recherche ce qui nous amène à la réalisation d'expertises et d'évaluations et pour le coup la diffusion des connaissances et la communication scientifique donc la notion d'éthique dans les projets de recherche alors on l'a vu ces derniers mois et ces dernières années mais c'est devenu de plus en plus important c'est ce qui au sens des projets financés j'ai pris l'exemple de l'Union européenne donc la commission européenne avec qui j'ai pu travailler via agent 20 qui considère vraiment l'éthique comme une preuve d'excellence pour atteindre plutôt une essentielle pour atteindre excusez-moi un niveau d'excellence de la recherche parce que l'éthique nous amène à nous poser des bonnes questions même si ce n'est pas directement juridique mais surtout dans la méthode de travail dans la manière dont on va respecter la personne etc donc l'éthique fait partie intégrante de toute recherche du début à la fin comme je vous le disais c'est pas parce qu'on ne formalise pas un projet via donc le passage du chercheur au sein d'un comité qui n'a pas besoin d'intégrer les bonnes pratiques éthiques et d'être dispensé de bons conseils par les référents elle s'assure notamment qu'elle est dans le cadre légal c'est pour moi un gage de qualité de la recherche donc on peut observer avec tous ces éléments là un lien étroit entre l'éthique de la recherche et les droits de la personne c'est vrai que quand on passe par exemple un projet en comité éthique on demande des formulaires de consentement qu'est-ce qu'on y trouve donc une présentation de la recherche l'objectif de la recherche qu'est-ce qu'on fera des données combien de temps on va les conserver quels sont les droits de la personne et tout ça à chaque fois in fine on peut voir et on peut observer vraiment que c'est une mention RGPD donc forcément qui viendra parler des droits d'accès de la personne suppression etc donc tout le temps ça part en fait de l'éthique pure et ça redescend sur la protection des données donc je vous ai mis à peu près les normes connues et réglementations qui sont autour de l'éthique parce que l'éthique n'a pas une définition pure comme la protection des données via le RGPD donc voilà le plus connu sur les enquêtes ou les recherches en sciences humaines et sociales impliquant un versant santé et donc impliquant du coup la personne humaine la loi Jardet du coup qui a sans doute aussi un peu amené son lot de questionnements avec l'articulation du RGPD donc les projets qui passaient devant les comités de protection des personnes et qui faisaient l'objet d'analyses très strictes au sens du code de la santé publique on a donc la charte européenne du chercheur qui n'est pas connue de tous les chercheurs mais que je trouve très intéressante quand même de citer la charte de déontologie des métiers de la recherche signée par la conférence des présidents d'universités donc qui a quand même une bonne valeur morale et qui permet quand même de mettre en exemple les bonnes pratiques en matière de recherche donc sous le prisme de l'éthique et de la déontologie et le code de déontologie du psychologue donc si on ne fait pas des recherches en psychologie forcément c'est pas la recherche la plus réalisée dans le domaine des sciences humaines et sociales mais ça n'empêche pas de trouver des sources d'inspiration dans les bonnes pratiques quand en plus on est sur des recherches observationnelles pour je ne sais pas par exemple analyser observer des troubles chez la personne du coup et puis le dernier versant donc la loi informatique et liberté qui a donné donc son grand souffle au RGPD le code de la recherche le code de propriété intellectuelle et donc le SRPA qui voilà permet la diffusion et l'accès aux documents donc critères d'évaluation éthique et protection des données ce qui a été aussi constaté c'est que parfois il était difficile à déterminer notamment pour la phase quantitative je l'observe souvent quand je demande au moins les critères et les typologies de données on me dit pour l'instant et je dis bien pour l'instant je compte faire de telle manière mais il est possible qu'une fois sur le terrain j'amène d'autres questions d'autres critères et c'est vrai que c'est très difficile pour un chercheur d'exposer entièrement son protocole avec toute sa méthodologie et en plus de ça de définir au préalable les catégories de données donc on fait encore écho au data management plan à mettre en œuvre et au registre de traitement à remplir sous le principe de la protection des données mais ça n'empêche qu'au sein du RGPD on a cette exception liée à la recherche quand même pour la catégorie minimisation des données donc on peut faire évoluer une recherche dans le temps il suffit simplement de le tracer notamment au sein du registre de traitement donc vérification du respect du principe d'adéquation pertinence et minimisation c'est ce que je disais à l'instant parfois il est difficile de minimiser donc on réévalue la recherche au fil du temps et au fil de ces évolutions ce matin par exemple j'ai enregistré une recherche qui avait commencé en 2019 et qui a évolué donc aujourd'hui en 2022 on a remis à jour le registre et on a revalidé les éléments pour un passage en comité d'ontologie de la recherche d'ailleurs donc les acteurs du traitement et sa portée les responsables ou co-responsables du traitement et le sous-traitant donc il y a la proposition au pluriel quand on est en co-responsabilité les sous-traitants donc ça va être les partenaires ou simplement les prestataires des outils qu'on peut utiliser on peut parler de R on peut parler de l'insurve de Qualtrics etc l'impact sur la compétence des autres acteurs donc du comité éthique DP ou autre comité donc impliquer les acteurs clés c'est nécessaire et c'est ce qui va permettre donc la bonne évaluation éthique en sachant que le projet a été pensé sous toutes ses formes et toutes ses coutures et est-ce qu'on a un transfert est-ce qu'un transfert de données hors UE est prévu généralement ça dépend les partenariats mais par exemple vous prenez une institution qui travaille à l'international forcément ça va impliquer un transfert de données hors de l'Union européenne et on parle bien hors de la juridiction de l'Union européenne parce que j'entends que des personnes utilisent par exemple un système de centralisation d'information qui est basé en France mais le fait d'avoir accès à l'étranger à cette base de données ne nous garantit pas que le droit des personnes va être respecté par le pays en question qui recevra l'information par ce biais-là donc il faut vraiment penser aussi à ces questions technico-pratiques et juridiques pour le coup pour évaluer l'impact que ça peut avoir sur la personne que ces données soient transférées hors de l'Union européenne On a l'organisation du traitement la réutilisation de données existantes ou collecte de données spécifiquement pour le projet donc est-ce qu'on a eu l'accès à des données avec un accès soumis à une procédure spécifique ou est-ce qu'on est sur des données publiques donc ça permet aussi de voir quels sont les critères juridiques à mettre en œuvre et les formalismes adaptés est-ce qu'on est dans l'organisation du traitement sur des solutions applicatives ou on est simplement sur un format Excel pour traiter les données et les stocker directement après sur notre serveur institutionnel donc tout ça ça permet aussi de comprendre comment est-ce que la donnée va vivre au sein du projet et les autorisations spécifiques de la CNIL outre la déclaration au registre sur notamment les données de santé le respect des droits des personnes donc les impacts du traitement sur les personnes sont-ils évalués comment ces droits pourront-ils s'exercer auprès de qui information des personnes c'est cette dimension-là qui pour moi rejoint vraiment les questions qu'on pose en comité éthique et les questions vraiment éthiques donc on est sur la fin et on parlera donc j'aborde de suite la consultation d'archives publiques VS la consultation d'archives privées donc là on n'est plus sur la CADA et le CRPA on est directement sur le code du patrimoine et la consultation d'archives donc publiques qui sont librement communicables à tous permet aux chercheurs de travailler sur des données les réutiliser donc tout ça aussi il faut l'inscrire sur le suivi au sein du data management plan et au sein du registre où est-ce qu'on a trouvé la donnée est-ce que le cadre légal nous permet de la réutiliser et de la traiter et bien sûr comme le CRPA ça a des exceptions qui concernent donc les informations sur la vie privée de personnes physiques les informations dont la divulgation porterait atteinte au secret en matière commerciale ou industrielle et les informations liées à la défense de l'État à la politique et à la sûreté de l'État il y a eu un fait intéressant je ne sais pas peut-être que vous vous l'avez vu qui était passé aussi un peu inaperçu parce que les débats étaient en été en été 2021 c'était sur un article problématique il me semblait que c'était l'article 14 donc de la loi sécurité globale qui a été retirée sous la pression de l'association française donc des archives puisque l'article en question ne permettait pas alors même si présentée autrement ne permettait pas la consultation de documents voilà constitués comme étant des documents privés secrets de l'État exemple des documents sur la guerre par les archivistes ou les chercheurs qui devaient en faire la demande et ça impliquait un système assez chronophage puisque c'était au bout de 5 ans après leur utilisation 50 ans excusez-moi après leur utilisation et la question chronophage de faire une demande auprès de la CADA pour pouvoir recevoir ces documents donc avec beaucoup de débats qui ont lieu pendant la période estivale cet article a enfin été retiré mais c'est quand même intéressant de savoir que le code du patrimoine comme beaucoup d'autres dispositions juridiques voilà sont amenés à évoluer à être modifiés ça peut avoir un impact dans nos activités au quotidien dans l'activité des chercheurs et puis vous les connaissez un peu plus ça aussi je me permets de présumer de ça c'est la consultation d'archives privées parce que c'est le cadre le plus strict en matière d'accès donc on a une demande spécifique d'autorisation de conditions d'accès et de réutilisation quand les archives sont conservées de cette manière donc et on a par les organismes privés et puis on a aussi le cadre des archives conservées par une structure publique donc avec des spécificités donc telles que vendues ou reçues en dation et qui deviennent consultables dans les mêmes conditions que des documents d'archives publiques s'ils ont été donnés déposés au légué ils peuvent être consultés et réutilisés selon les modalités fixées par le déposant alors ça passe par des formulaires parfois des contrats aussi entre l'organisme d'archives publiques et le déposant et tout ça ça doit être formalisé pour que la personne qui récupère et qui a accès aux données puisse connaître ses obligations en la matière je vous remercie c'est la fin de ma présentation et je laisse place aux questions du coup je vais arrêter mon partage excusez-moi il n'y a pas vraiment de questions du coup dans le chat il n'y a pas eu il n'y a pas eu de questions c'est l'effet RGPD du coup en tout cas merci beaucoup pour ta présentation on a bien vu effectivement le panel assez large d'activités que tu pouvais mener de problématiques qui se posaient à toi et à Marion Lémence mais également les différents publics et services avec lesquels vous travaillez toutes les deux est-ce que tu pourrais nous décrire un petit peu une journée type pour un délégué à la protection des données alors oui bien sûr ce qui est intéressant c'est que le RGPD ne fonctionne pas seul et du coup il est intégré à partir du moment où on traite une donnée et ça peut donc typiquement dans une journée je peux être sur un projet archivistique et après un projet lié à un prestataire pour l'acquisition d'un outil en intégration sur nos systèmes d'information ou alors en intégration ou hors intégration et donc puis en utilisation ça donc ça nécessite une analyse de l'outil des conditions d'utilisation etc ensuite ça peut être des saisines sur des questions RGPD très classiques est-ce que j'ai le droit de faire ça j'ai un transfert de données comment est-ce que je peux l'opérer quelles sont les conditions ça en ce moment par exemple ça implique beaucoup de recherche mon agenda est pas mal rempli de projets de recherche à accompagner et surtout on va dire pas à fusionner mais qui implique forcément j'en perds un peu mes mots mais qui implique d'autres acteurs donc je dois solliciter les acteurs compétents les identifier premièrement avant de les solliciter ou alors il m'arrive parfois de les solliciter de me rendre compte que ce ne sont pas les acteurs qui vont pouvoir répondre au sujet donc il y a un gros travail quand même de recherche terrain et de sollicitation des métiers clés et parfois ce qui est aussi je trouve très intéressant dans ce métier c'est qu'on pense qu'une question est très simple que ce soit sous le prisme de la recherche ou autre mais il s'avère que ça implique énormément de questionnements annexes liés à d'autres instruments juridiques comme je vous parlais tout à l'heure de propriété intellectuelle etc et ça nécessite encore de faire des recherches supplémentaires parce qu'il faut savoir que quand on donne un avis ça peut être un avis qui sera repris ultérieurement alors même qu'on donne un avis à chaque fois sur un cas d'espèce ou un cas en particulier j'insiste sur ça parce que de mon expérience je ne trouve jamais un cadre générique pour répondre à une sollicitation sur la protection des données il y a toujours des paramètres à prendre en compte des acteurs à prendre en compte si le sujet peut être on va dire général d'ordre général en tout cas la manière dont il est traité ne le sera jamais et pour le coup ça implique d'observer toutes ces dimensions-là avant de pouvoir fournir un avis utilisable pour la personne d'accord justement ce travail que tu mènes un petit peu en réseau et notamment avec l'accompagnement juridique tu pourrais nous en dire un petit peu plus comment ça s'organise ce travail de manière concrète alors j'ai des sollicitations alors l'intervention du DPO il se fait à peu près à tous les moments de vie du projet parfois je suis sollicitée donc en début de projet dans ces cas-là on a encore des questions de réflexion voilà on est au tout début donc clairement j'aime pas forcément être saisie en premier lieu parce que ne serait-ce que pour rédiger des mentions adaptées et donner une analyse fournie j'ai besoin d'autres informations donc c'est toujours une première analyse partielle et ce qui fait que j'oriente soit à la direction juridique soit à la direction scientifique à la mission archive pour d'autres questions et au DMP du coup que gère Cyril parce que j'ai besoin d'avoir l'avis de plusieurs métiers compétents pour pouvoir uniformiser harmoniser donc une pensée une logique sur la protection des données et c'est ce qui est le plus intéressant mais le plus difficile dans cette pratique-là c'est que la protection des données ne fonctionne jamais seule et elle s'attache en fonction du sujet à la manière dont on le traite et à la manière dont les données vont être traitées et on a toujours cette question en plus de licité de traitement de base légale sur quoi est-ce qu'on le comment est-ce qu'on peut dire que les données vont être traitées de manière licite il faut toujours le justifier soit parce que c'est une recherche et c'est dans l'intérêt public soit parce qu'on est sur un intérêt légitime parce que l'établissement a besoin de traiter ces données-là pour pouvoir continuer dans le but de faire avancer ces activités on a toujours une pré-analyse à faire mais le DPO est là et censé en tout cas être là et c'est mon cas être du début à la fin en accompagnement et en suivi et comment tu travailles avec ton binôme comment vous répartissez un petit peu les tâches c'est un peu les mêmes questions qu'on a pu poser précédemment mais c'est intéressant de voir justement du coup on a décidé moi je suis arrivée ma collègue était déjà sur des projets qu'elle avait pu démarrer donc on a eu un système assez fluide de brainstorming clairement c'était ça on brainstorme souvent puisque le DPO et c'est pour ça que je l'ai dit aussi en premier lieu avant de faire la présentation c'est qu'on a tous un peu notre regard selon notre expérience selon notre formation et nos compétences et du coup on oppose à chaque fois les regards pour trouver un avis uniformisé donc parfois on se départage les cas et les dossiers et les saisines parce qu'on n'a pas que de la recherche on a les saisines de l'établissement voilà sous toutes ces formes et quand on est sur un sujet complexe avec un besoin de pousser et bien on se concerte et on analyse ensemble les questions qui sont posées et on voit qu'est-ce qu'on peut faire ne pas faire et qui solliciter ensemble c'est vrai que là actuellement donc la récupération des dossiers se fait de plus en plus donc j'avance mais je reste toujours dans cette méthode où on doit mutualiser avec les compétences et quand on ne sait pas parce que aussi pareil le DPO ne sait pas toujours tout sur le RGPD on apprend tous les jours on a aussi le RGPD qui est quand même un droit mouvant et qui s'inspire beaucoup de jurisprudence dans sa pratique au quotidien on doit toujours être apprenant et ce qui fait qu'on doit solliciter certains collègues du milieu aussi pour avoir leur avis leur expertise vous avez des DPO qui sont juristes vous avez des DPO qui sont informaticiens vous avez des DPO responsables pédagogiques et des DPO archivistes et chacun va pratiquer le RGPD de la manière en fait dont il pratique sa mission d'origine sa formation d'origine donc c'est compétent un DPO archiviste ne va pas voir la même chose qu'un DPO juriste ou informaticien et vice versa et comme ça on essaye de mutualiser les pratiques surtout dans l'enseignement supérieur justement où se place un DPO dans l'organigramme d'un établissement alors par exemple moi je suis au secrétariat général puisque le secrétariat général lui gère toutes les directions ce qui m'amène à une certaine proximité sur le terrain avec l'ensemble des directions selon la manière dont l'institution aussi souhaite placer son DPO sur les enjeux stratégiques il peut être directement attaché au président tout comme en direction juridique ou alors de manière très indépendante et autodome je trouve que j'ai une certaine autonomie avec un très bon suivi du secrétariat général parce que je ne suis pas directement reliée au directeur ou en direction juridique mais ça me permet quand même de travailler de manière très transversale un peu comme une pieuvre avec toutes mes tentacules à travers les différents les différents services et directions après oui alors merci Cyril d'avoir précisé c'est vrai que moi j'étais en université on disait aussi direction générale et le secrétariat général et son équivalence et puis sur le plan pratique c'est je pense un dialogue et une discussion qu'il faut avoir au préalable avec son employeur quand on veut intégrer le poste de DPO d'accord est-ce que tu comment dire comment te poser la question quand tu évoquais il y a peu le fait que tu ne travaillais pas uniquement sur des sujets de recherche comment tu pourrais définir la part qui est dévolue donc aux problématiques liées à la recherche et aux problématiques qui sont peut-être plus liées comme vous êtes malgré tout sous une forme d'université vous avez des étudiants donc aux sujets peut-être plus administratifs notamment qui concernent les personnels les étudiants etc alors je ne pourrais pas quantifier comme ça parce que ça fluctue en fonction des périodes par exemple pour les admissions d'entrée ou la préparation des admissions forcément la période pré-estivale va être la plus importante sur les questions des étudiants et administratifs là par exemple en ce moment on prépare l'ensemble du panel de logiciels qui va nous servir à inscrire et à gérer les dossiers étudiants de la rentrée prochaine pareil pour la recherche parfois ça fluctue en fonction aussi des calendriers des bailleurs publics j'ai observé par exemple en janvier une montée assez importante de projets de recherche parce que les financements étaient tombés donc ça varie ça varie vraiment après on essaye ce qui est aussi je pense le plus complexe c'est de voir le RGPD pas uniquement sur une seule direction un seul chemin du coup vraiment de se dire qu'aujourd'hui on traite un sujet de recherche demain ça peut être un projet numérique après demain ça peut être un contentieux et à chaque fois il va falloir s'adapter mais pour la recherche SciencePoint en plus est une institution qui regorge de chercheurs qui font des recherches très importantes et très intéressantes aussi mais parce que c'est des recherches qui vont jusqu'à l'international donc parfois il y a un calendrier très court parfois très long selon aussi la réponse partenaire j'ai en ce moment beaucoup de doctorants aussi j'ai même eu des masters qui faisaient une recherche pour leur mémoire et qui impliquaient des entretiens donc tout le monde chez Sciences Po prend cette fibre aussi un peu du côté enquêteur chercheur alors même que les masters ne sont pas encore doctorants et c'est un peu pour moi ce qui m'intéresse et ce qui m'a intéressée notamment en venant chez Sciences Po c'est ce côté dual entre la recherche qui prend un versant en recherche publique et qui parfois peut-être recherche publique privée et les activités d'une fondation qui est investie par le droit public Est-ce que tu penses qu'il est utile de créer un guichet unique en tout cas pour les personnels de la recherche justement pour saisir l'ensemble des acteurs qui est concerné et qui a des questions Alors ça serait le rêve pour le coup je pense de tout acteur qui oeuvre pour la conformité des projets de recherche et son suivi maintenant idéalement pour le penser il ne faudrait pas que ce soit une usine à gaz et un système bureaucratique hyper fort avec des étapes de saisine alors on doit saisir telle ou telle personne en premier si l'un ou l'autre ne répond pas j'avoue que le guichet unique m'intéresserait si une vraie solution pouvait se poser à une vraie direction où ces acteurs-là seraient centralisés identifiés en préalable et centralisés mais quand ce n'est pas le cas de créer ce guichet unique juste en mettant les personnes clés dans la boucle avec une procédure spécifique je n'y crois pas trop parce que chacun a ses missions au quotidien et puis parfois un projet peut se prendre dans tous les sens on n'a jamais un point de départ bien défini ça peut être le DPO qui peut être consulté en premier lieu ça peut être le juriste propriété intellectuelle juriste contrat qui va être consulté aussi en premier lieu et avec tous les acteurs qui aussi peuvent être consultés en premier lieu et qui font appel à d'autres acteurs en fonction des questions qui se posent au moment T donc le guichet unique si je peux conclure là-dessus si on en fait une réelle direction avec des fiches de poste spécialement spécifiquement on va dire pour donc ça serait vraiment en fait un guichet unique ad hoc à la recherche mais en l'état des choses au sein de plusieurs institutions je ne cite pas que Sciences Po où chacun vraiment a ses missions au quotidien je n'y crois pas trop parce que ça ferait plus de bureaucratie plus de procédures qu'il y en a déjà partout j'ai une dernière question justement parce que tu parlais des autres établissements comment s'organise le réseau des DPO de l'enseignement supérieur et de la recherche sub-DPO alors le sub-DPO c'est un moi j'appelle ça une association un confortium pour le coup donc de DPO on en a plus de 150 d'universités publiques comme écoles privées et on a donc un groupe une liste de diffusion où on se pose les questions voilà qu'on ne peut traiter seul parce qu'on a besoin d'un regard plus poussé ou un avis qui s'oppose parce que l'objectif aussi de la protection des données c'est de voir plus loin à chaque fois et on crée des GT spécialement pour des sujets ça peut être GT AIPD GT Éthique et Recherche GT Parcours Sub il y a selon les appétences aussi de chacun de chacune et chacun du coup des groupes qui se créent des affinités aussi qui se créent et surtout ce point de contact assez régulier avec l'ACNIL pour faire remonter les difficultés pratiques et les difficultés de terrain et essayer de trouver des cadres moins génériques que le RGPD impose en ce moment à l'enseignement supérieur aux activités qu'on peut et qu'on doit traiter au quotidien et puis le Covid nous a empêché de nous voir à plusieurs reprises mais la dernière assemblée à Bordeaux avait réuni donc pas tous les DPO parce que beaucoup étaient pris par leurs propres besoins institutionnels mais on avait fait des groupes de travail j'en parlais avec le Sourou parce que c'est un très très bon souvenir où on travaillait sur des ateliers enfin via des ateliers thématiques sur des sujets clés qu'on a tous pu réutiliser après au sein de notre établissement d'origine et c'était très intéressant parce que encore une fois ça nous conforte en nous disant on n'a jamais clairement la bonne réponse il y en a toujours une autre mais au moins on essaie de s'harmoniser et au moins on essaie d'aller plus loin merci Cyril c'est à toi oui parce qu'effectivement il y a deux questions dans le chat il ne faudrait pas passer à côté parce qu'elles sont super intéressantes alors la première est-ce que le décret sur l'intégrité scientifique paru en décembre a changé quelque chose dans votre activité ou pas du tout et la seconde les DPO universitaires ont-ils des liens avec les DPD CNRS des UMR je pourrais répéter les questions oui alors pour la question l'intégrité scientifique alors quand il y a eu la parution on en a discuté on l'a regardé et on personnellement moi j'attends encore les effets d'un tel d'un tel dégré d'un tel décret j'ai vu justement qu'il y avait une intervention je l'ai vu surpasser sur Twitter sur l'intégrité scientifique maintenant je comprends que c'est aussi un recueil sur la pratique de consultation d'accès aux documents de diffusion des données et on va dire l'implémentation de la partie déontologique éthique et il y a toujours en ce moment un peu partout il y a des débats sur comment faire appliquer ce décret comment et qui impliquer justement et pour l'instant je n'ai pas vu d'effet immédiat mais j'ai surtout vu des effets de réflexion qui sont abordés au sein de comités spécialement tournés vers l'utilisation de la donnée de la recherche et la diffusion de la donnée et je pense que sans aller plus loin je n'ai pas encore vu d'effet direct ou alors d'effet juridique sur mon activité en ce moment au quotidien ce sont des questions quand même que j'aborde moi j'ai l'impression que ce décret c'est plutôt un rassemblement des pratiques qu'on connaît déjà des normes qu'on connaît déjà mais c'est vraiment appuyer sur l'intégrité la question de l'intégrité scientifique à mettre comme étant un préalable au sein de la recherche et donc la deuxième question c'était sur les DPD du CNRS c'est ça ? oui c'est ça exactement alors oui dernièrement j'ai eu des recherches qui impliquaient mes homologues du CNRS puisqu'elles ont été déclarées DPD de ces laboratoires donc nous échangeons sur la mise en conformité du projet sur les éléments contractuels lorsqu'il y a un contrat j'ai un très gros projet avec la DPD du CNRS qui a impliqué forcément beaucoup d'échanges et d'harmonisation donc de la conformité pour chacune des parties en sachant que ce projet impliquait des parties publiques comme privées donc oui on a un échange on a toute une organisation quand il s'agit de faire des déclarations et de mise en conformité de nos chercheurs qui viennent de laboratoires où soit l'un soit l'autre enfin soit l'une soit l'autre du coup est désigné DPO d'accord et du coup enfin oui je m'intéressais plutôt en fait à l'origine de cette question pourquoi pourquoi la question intéresse-t-elle la personne si elle peut justifier c'est vrai que je travaille avec pas mal de DPO mais pourquoi spécialement les DPO ou du CNRS dans la question il était du moins je ne sais pas si Laurence Bizien va répondre mais il avait été question tout simplement du fait que il était question des UMR d'accord voilà donc c'était pour ça et beaucoup d'UMR sont voilà sont je pense que ce sont des unités mixtes d'accord ok les unités mixtes sont soumises à de nombreuses questions justement sur je fais appel au DPO ou au DPD en fonction de qui a le financement et de qui est responsable de la recherche c'est assez complexe parfois de voir comment ça se peut ça dépend ça dépend les désignations en plus donc c'est vrai qu'on a vu un courrier datant il me semble de 2010 ou de 2012 sans vouloir me tromper de la CNI la conférence des présidents d'universités du CNRS sur la désignation et la responsabilité du traitement des directeurs d'UMR et ça a donné naissance à des désignations en fonction je pense soit stratégique ou soit pratique des DPO pour les UMR en question il me semble qu'on n'appelle plus ça c'est un collègue Nicolas Souget qui m'a dit qu'on n'appelait plus ça les UMR je n'ai pas la UAR voilà les UAR du coup mais le fonctionnement reste le même alors il y a Fabien qui nous a fait une remarque intéressante à noter que certaines UMR sont aussi ZRR ce qui complexifie singulièrement la problématique juridique des données tout à fait ce que je fais aussi de démontrer à travers cette présentation c'est que la problématique du RGPD applicable au traitement de données ne peut être un cas on va dire générique et un cadre plutôt générique puisque à chaque fois on a affaire à des aléas qui peuvent être soit administratifs soit juridiques soit fonctionnels donc je peux comprendre que ça a un peu des difficultés UAR c'est pas le nouveau nom des USR alors je ne sais pas ça a changé encore depuis tu as deux raisons Régis donc le RGPD ne change pas autant mais je n'ai pas vu la rapidité d'évolution des appellations parce que moi j'ai connu UMR depuis longtemps du coup je suis restée sur cette appellation je vois qu'on va devoir faire un atelier sur les nouveaux sigles à toi Cyril merci merci beaucoup merci merci à toi c'était très très intéressant je trouve pour ménager peut-être un temps de parole pour les autres personnes on va peut-être aussi passer aux questions générales en fait on est passé déjà aux questions générales mais peut-être sur d'autres sur d'autres interventions est-ce que par exemple pour Régis une question qu'on avait c'est pourquoi pour Nakala avez-vous créé votre propre schéma de métadonnées pour les jeux de données ou comment avez-vous choisi le schéma existant et où peut-on trouver peut-on trouver ce schéma par discipline ou seulement en SHS et avez-vous des conseils à donner sur les critères de choix de schéma critères de choix c'est vous m'entendez là oui alors quel schéma on a choisi pour pour les données qu'on a mis sur Nakala Nakala il est relativement pas chiant il vous demande six ou huit données je crois facilement accessibles du genre le créateur le publisheur donc l'université en gros c'est vraiment assez facile de donner à Nakala ce qu'il veut après c'est toujours mieux de compléter si tu es capable d'apporter des données supplémentaires des métadonnées supplémentaires pardon c'est toujours mieux de compléter avec ce que tu peux nous en général on prend soit du data site qui est très simple soit du bin core après si tu veux exprès héberger dans Nakala ils documentent dans leur API les différents termes que tu peux utiliser les DC termes etc du bin core donc c'est assez bien documenté si tu veux un lien tu te demandes dans le chat je te le retrouve mais nous comme dit on a soit mis le minimum quand on avait peu de données comme j'ai dit les bases difficiles à migrer mais qu'on est arrivé quand même et là où je pouvais j'ai mis un max tout ce que je trouvais et qui dépend pas de la logique scientifique de la base originale alors autre question comment a été accueillie par les chercheurs la création de la plateforme de la plateforme et as-tu déjà pu observer une appropriation plus grande des outils et services humaniques par les équipes de recherche avec lesquelles tu travailles pour la fin c'est ça comment elle a été accueillie faudrait demander aux chercheurs j'ai l'impression bien ils sont contents d'avoir quelqu'un qui leur donne des infos qui sont parfois un peu planquées un peu partout sur internet donc c'est toujours bien d'avoir un contact on a un petit défaut spécifique à la Misha c'est que parfois j'ai l'impression que des chercheurs débutants souvent des jeunes ou des doctorants ils ont parfois un peu du mal à différencier la plateforme universitaire de données de la plateforme des humanités numériques donc c'est parfois ça arrive rarement mais parfois ils se font un peu balader alors qu'en plus mon collègue de la PUD s'appelle Eric Viste moi je m'appelle Régis Vitz donc tu vois c'est pas non plus facile après clairement j'ai vu une appropriation claire des outils RIS là je vous ai parlé des bases que j'ai immigré mais le succès est tel que moi j'ai du mal à suivre qui exactement a une base mais j'estimerai à plusieurs dizaines des bases qui traînent un peu partout sur les différentes instances de RIS j'ai clairement aussi monté en compétence au niveau de Nakala au niveau de l'analyse de données et les questions qu'on me pose sont de plus en plus diverses et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a une période très intéressante dans la plateforme des humanités numériques c'est que on commence parfois à devoir faire des choix en termes de charges qu'on peut absorber donc est-ce qu'il faut grandir à tout prix comment on fait pour adresser le plus grand nombre est-ce qu'on doit l'adresser c'est des questions qu'on commence à se poser donc merci merci beaucoup j'essaye de respecter le temps le temps entre chaque intervention donc je vais peut-être passer à Clément avec le recul est-ce que vous pensez que la PUD AMU a été bien identifiée par la communauté oui je pense en tout cas avec les chercheurs et laboratoires qui veulent bien parce qu'on s'est confronté aussi à des à des disciplines puisqu'à des laboratoires qui ne voulaient pas forcément entendre parler de et de quantitatif et d'ouverture des données mais en tout cas celles qui ont identifié la PUD elles l'ont bien identifié depuis un moment et ça revient effectivement il y a là aussi la chance d'avoir des collègues dans des dans des laboratoires notamment des ingénieurs qui avec qui on devient presque collègue en fait qui avec qui on sait de quoi discuter et qui sont souvent les relais au sein des labos et donc ça devient un peu plus facile au fil du temps oui d'accord et alors c'est c'est une question très personnelle j'espère qu'elle va pas oublier les gens qui nous écoutent mais est-ce que est-ce que vous par bon pourriez différencier les métadonnées et les paradonnées c'est un terme paradonnées que je vois passer et j'avoue que voilà est-ce que il y a des éléments de réponse là-dessus non pas forcément une petite colle ça sera pour plus tard pour quelqu'un d'autre il n'y a pas de il n'y a pas de souci et bien nous avions une main levée c'est Fabien Borget qui voulait poser une question oui merci beaucoup c'était simplement pour relativiser dans le dernier exposé de 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 on a eu il y a un peu des différents modes d'édition et je voulais simplement relativiser le fait que l'accès gold n'est pas forcément le seul aspect éthique c'est important de le préciser actuellement il y a des discussions dans tous les établissements pour savoir quel type de modèle doit être privilégié. Actuellement, au niveau de l'Union européenne, ce qui est poussé, c'est de privilégier et de soutenir le modèle diamant. Je ne voulais pas qu'on garde en tête que c'est le seul moyen d'être éthique. C'était important de relativiser parce qu'il existe d'autres modèles d'édition qui sont tout aussi vertueux, voire même extrêmement vertueux, qui sont à faire connaître et il est important de le préciser. Oui, c'est vrai que c'est important de le préciser. Moi, je l'ai fait et je l'ai mis en exergue un peu sous le prisme des recommandations, obligations à l'époque de H2020. C'était le prérequis de la Commission européenne sur l'ouverture des données. C'est vrai que c'est apparu fin 2020 et début 2021. Depuis, j'imagine qu'il y a eu des évolutions. C'est vrai que la présentation, je l'ai fait un peu sur le fondement de mes connaissances pour ne pas aller justement sur les discussions en cours. C'est très important, en effet, de rappeler et surtout de nous informer que d'autres process sont en cours pour reconnaître l'implication de l'éthique sur la diffusion des connaissances. Je vous remercie. La transition vers Naoil a été déjà réalisée par vous, donc c'est super. Peut-être une dernière question avant de conclure. Y a-t-il un outil pour solliciter ton service ? Alors, entre parenthèses, il y avait dans la question alias, tickets ou autre. Du coup, non, non. On est sur une saisie, on a une micro-procédure, mais ça se fait de manière très artisanale. On me saisit soit directement via mon nom, prénom, soit sur la boîte de centralisation des demandes, donc la boîte DPO. Mais on n'a pas mis en place un système de ticketing, un peu comme le fait, il me semble, CNRS, qui peut être très intéressant. Mais du coup, ça n'a pas été vraiment pensé comme ça à l'heure actuelle. Non, non, on me saisit de manière artisanale, comme beaucoup de services sont saisis actuellement. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ? Donc, c'est des remarques de Régis qui sont toujours pertinentes. Je termine oralement ? Au niveau des métadonnées, en fait, je voulais juste préciser, les métadonnées, c'est quelque chose d'intrinsèquement itératif. Suivant le moment où tu es dans ton projet, tu vas avoir des métadonnées qui sont simples d'accès et plus tu as de la vie de ton projet à l'avance, plus tu vas, toi, pouvoir créer des nouvelles métadonnées. Typiquement, je ne sais pas, tu es un fouilleur, tu prends des photos, ton appareil photo, il va te donner des métadonnées. Là, ce qui semble être les paradonnées aussi, c'est des données qui dépendent de ton processus de collecte. Et ensuite, au fur et à mesure que tu comprends mieux ton corpus, là, tu peux lui donner des métadonnées scientifiques qui vont avoir encore une autre plus-value. Donc, c'est pour ça que l'annotation des métadonnées et la création de bases de données, c'est un processus qui, par nature, dans la recherche, est itératif. Donc, il ne faut pas s'étonner si on a trois, quatre versions différentes de sa base de données. On est toujours capable de rajouter des champs au fur et à mesure. D'accord, super. Merci beaucoup, Régis, pour ces précisions. Et comme on m'avait désigné maître du temps, je dois malheureusement annoncer que c'est la fin de ce webinaire. Donc, Nile, merci infinie à tous et à toutes d'être venus. Donc, les intervenants, les intervenantes, ce qui rien n'aurait été possible, les participants et participantes, le public extraordinaire, merci infiniment. Et évidemment, le merveilleux groupe GTS Ozone. Je parle de mes collègues. Moi, je ne suis pas merveilleux du tout. Donc, comme vous le savez, notre rendez-vous est enregistré. Donc, vous serez prévenus par mail dès que la vidéo sera en ligne. Un peu de promo. Il y aura une troisième conférence avant l'été, donc certainement au mois de juin. Et il me reste à vous dire à bientôt pour cette ultime vision, visio et non pas vision, quoique. Et très belle soirée à tous et à toutes. Merci, Cyril. Merci à toutes et à tous pour l'accueil. Je vous souhaite bonne continuation. Merci beaucoup pour votre participation. Au revoir. Merci à tout le monde. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci bien. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501